Alors, salut, bonjour ! Météo-catastrophiste ce matin, donc géologique, fin du monde, apocalypse, tout ça, tout ça. Pourquoi ? Eh bien parce que déjà Ben Davidson a continué sa série de questions-réponses, assez pratique, des conclusions finalement, donc ça va nous intéresser, de toute façon on prend tout ce qui passe. Toutes les infos, donc c'est le souple. Et donc tout de suite on y va. Ah oui, pourquoi ? Parce qu'en plus, de temps en temps je passe chez Alatra TV quand le titre des vidéos m'interpelle, et il y a toujours des trucs quand même intéressants là-dedans. Il y a des choses qui me gênent chez eux, mais sinon il y a du bon matériel indéniablement, et ils ont réuni des professionnels pointus, on peut le dire, moi je pense qu'ils sont pointus, et ils ont des sous. Ils peuvent faire des recherches, enfin ça fait un peu secte peut-être, mais c'est pas secte réduite. Ils veulent réunir toute la société planétaire dans une société constructrice, il me semble qu'ils l'appellent comme ça. Et qu'est-ce que c'est en deux mots ? C'est la même chose que ce qu'on veut nous. C'est faire passer au premier plan la valeur de la vie, le respect et la valeur de la valeur de la vie, et avoir des relations inter-humaines, sociales, normales, humaines, etc. Haute vibration, clairement. Donc, bon, voilà. Ceci dit, moi je ne fais pas la réunion de toutes les religions sous un seul, et eux, il me semble, ils en ont, a priori, cette vidéo-là, c'est une longue vidéo d'une heure et demie qu'ils ont faite, plus de deux heures et quelques. Et au bout d'une heure et demie, là, il y a le passage qui va nous intéresser spécialement nous, parce qu'ils admettent enfin les cycles solaires, l'infime participation humaine au climat actuel, et d'autres phénomènes, on va dire, qui rejoignent ceux que l'on pratique en suivant Ben Davidson et l'univers électrique et les prévisions à venir. Et donc, leur vidéo, c'est la date du jugement dernier a été annoncée, c'est le rapport secret à l'ATRA TV, et je peux vous la donner tout de suite, si vous voulez. C'est le 15 octobre 2036. Donc, 2036, on est bien dans la fourchette, sacrée fourchette, voire la fourche, entre les années 2030-2040 prévue par Ben Davidson. Et l'ATRA TV dit, ça, c'est l'extrême limite. Si jamais on s'est trompé, c'est que la date est avant. Parce que la participation humaine, les intentions, les vibrations, et puis les activités, si on fait péter, si on part en guerre nucléaire, si on fait péter des trucs incroyables, si on manipule beaucoup plus encore, ou excessivement d'un coup, un ictus, vous savez, une crise paroxystique, tout, quoi, le climat, ou les relations humaines, ou quoi, quoi, on pourrait accélérer le phénomène. Et là, on rejoint ce que dit James Horak quand, pour lui, les OMV regardent dubitativement actuellement l'état de l'humanité, en se demandant si ça vaut encore la peine de la protéger, justement, de trop grosses manifestations solaires. Voilà. Maintenant que j'y pense, je reste dans le sujet, mais c'est un autre bout. Vous savez qu'on a donc des cycles, et il y a des cycles de 12 000 ans, mais il y a aussi des cycles de 24 000 ans, enfin, où on pourrait coupler deux cycles, voilà. Et là, on est aussi dans la fin d'un cycle de 24 000 ans. En même temps, on finit les 12 000, ça finit aussi ce couplet, ce doublon de cycles, et 24 000 ans. Et tous les 24 000 ans, la participation volcanique au cataclysme est spécialement accrue, n'est-ce pas ? Et donc, dans ces cas-là, il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de population. J'ai, encore, j'ai fait une petite erreur de traduction l'autre jour, j'ai dit qu'il pouvait ne rester que 5 % de la population, ou d'une faune, d'une faune quelconque, ou qu'on en perdait 5 %. Enfin, ça n'a pas énormément d'importance, l'idée, c'est que, si on est là aujourd'hui, pour remonter le moral de tout le monde, ah oui, j'attends de vous un certain zen, ce n'est d'ailleurs pas pour demain, déjà, donc, ça se trouve, on aura plein d'autres raisons de ne pas y assister, d'ici là. Alors, ne nous inquiétons pas trop, nos enfants, oui, 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 c'est le sujet principal, en fait. J'estime un petit peu qu'on emprunte la terre à nos enfants, oui, c'est ça. Donc, c'est la raison de notre agitation, essentiellement, là, actuellement, que ce soit pour les 11 speechs, ou l'éducation tordue, ou plein d'autres trucs. Bon, ou la pollution, ou la vie sociale. Où j'en suis ? Ouf, je vais prendre un café. Oui, c'est presque le petit matin. Et en fait, il est 9h39, et nous sommes le 22-10-2022. Amusons, s'amusent, hein ? 22-10, 20-22. Ah, ce n'est pas tout à fait symétrique. Mais il y a de l'idée, quand même. Bon, on s'en fait de la vraie. On passe en petit, aussi, parce que là, je suis en train de me mirer. Et que ça n'est pas utile, a priori. Ah, pas franchement utile. Si, moi, j'ai une bonne bouille de Robinson, là. Alors, on était donc chez Ben Davidson. Pour être un peu plus sérieux, je me bascule. Tiens, je vais me mettre dans la poubelle. On est donc sur Suspicious Observer. Je vous montre sa page. On en avait fait 3 de ces sessions de questions-réponses. On s'était resté à la 13, il me semble. Donc, on va attaquer la 14. Et puis, rapidement, on passera aussi sur la glace. Je vous la résume tout de suite, celle-là. Lorsqu'il y a la bascule physique de la croûte terrestre avec les pôles, avec toute la planète, en fait. Bon, ça jamboule, ça jamboule. Et là, on est donc dans la version Ben Davidson. Celle d'Alatra, elle est un petit peu différente, mais pas vraiment beaucoup. Sinon, je ne vous en aurais pas parlé. Quoique, c'est aussi intéressant d'avoir deux opinions. Il y en a... Lui, il dit globalement qu'on ne va pas s'en sortir si gravement que ça. Je veux dire, ça ne va pas être aussi terrible que ça aurait pu l'être. Dernièrement. Tandis qu'Alatra TV dit plutôt que si, si, ça va être rédhibitoire. Et donc, la glace. Quand il y a la bascule, la glace. Les gens disent, la glace va fondre. Non, la glace ne va pas fondre. Il y a encore des glaciers en montagne, en altitude, sous les tropiques et sous l'équateur, plus ou moins. Il y a encore des glaciers. Donc, il y a des glaciers qui sont situés à des zones méridionales. Pas méridien, non, justement, ce n'est pas méridien. C'est un parallèle. Enfin, bon, à des zones tropico-équatoriales. Et donc, on peut tout à fait estimer que lors de la bascule, les glaces ne fondent pas autant que ça. Les glaces des pôles, qui vont se retrouver à des zones tropicales, ne fondent pas autant que ce qu'on pourrait le croire si on ne sait pas qu'il y a déjà aujourd'hui, encore, sous les tropiques, des glaciers qui possèdent leur glace, qui n'ont pas fondu depuis la nuit des temps. Ils ont de la glace là, à cet endroit. Ils sont en altitude, vous voyez. L'Himalaya, c'est plus bas que nous, il me semble. Au niveau de la latitude. Je ne vais pas dire trop de bêtises, mais il me semble. Enfin, bon. Et donc, voilà. Vous imaginez bien qu'il y a de la glace là-haut. Quoi d'autre ? Voilà. Alors, celle-là, il y a la NASA qui a repéré un nuage de poussière qui ne devrait pas être là et qui ne bouge pas de place. On se demande pourquoi, comment. Bon, ben, univers électrique, quand vous avez à cet endroit-là de la planète un échange électromagnétique, il y a de fortes chances que ça provoque des manifestations climatiques. Et là, en l'occurrence, donc on va dire que c'est un nuage, une tornade de poussière magnétique. Parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup d'atmosphère sur Mars. Et ensuite, un QA. Celui-là, c'est parce qu'ils ont trouvé de nouvelles genres de novas. Ben, la NASA donne des explications un peu frelatées, on va dire un peu, pour le moins déjà, pour certaines, mais enfin, frelatées. Et donc, ils en arrivent à faire de nouvelles découvertes, alors qu'ils auraient pu trouver cette nouvelle observation normale s'ils avaient eu les bonnes bases. Bonnes, moi, j'estime que ce sont celles des théories de l'univers électrique. On dit théorie, mais c'est des théories qui sont prouvées en laboratoire. Donc, voilà. Ce n'est plus tellement une théorie à ce moment-là, quand on y pense. Enfin, je ne vais pas avoir la prétention d'estimer que c'est la vérité pleine et entière. C'est un domaine qui est très prometteur et qui nécessite encore énormément de recherche. D'ailleurs, il faudrait que tout le monde s'y mette, ça irait beaucoup plus vite. On est tous d'accord, il n'y a pas besoin de faire partie de la Tratébé. L'union fait la force, l'union des intelligences et booste les progrès de manière évidente. et on ira voir qu'est-ce qu'il nous dit à propos des volcans lors des cycles de désastre. Il y a d'autres questions-réponses ? On va s'intéresser aussi à celle-là, je pense. Ça dépendra, parce qu'on est parti pour deux heures, si ce n'est pas trois. Et je ne sais pas si je vais tenir trois heures là ce matin. pour diverses raisons physico-psychiques. Manque au niveau du physique, excès au niveau du psychique. Alors, allons-y. Je crois qu'on pourrait dire le contraire aussi. Inside Joke, ne cherchez pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir, on va écouter ma chaîne. Ben Davidson. Donc, il nous parle depuis l'Arizona. C'était il y a quelques jours. On devait être le 14 octobre ou le suivant, le 16. Alors, c'est une question à propos de la bascule de la Terre. Pourquoi est-ce que le Groenland va aller vers le sud, plutôt vers le sud ? Depuis là où il est, il est déjà dans une inclinaison vers le sud. Et pourquoi est-ce qu'il va aller plus vers le sud plutôt que de l'autre côté, en fait ? C'est plusieurs fois qu'on s'intéresse à ça. par différentes personnes. L'équation mathématique concernera la distribution de poids de la glace. Et donc, l'endroit où il y aura le plus de poids se retrouvera vers l'équateur. Et dans l'hémisphère nord, l'endroit où il y a la plus grande homogénéité de ce poids, c'est le Groenland. Et au sud, c'est l'Antarctique. C'est juste du côté de l'Australie, la partie de l'Antarctique qui est du côté de l'Australie. Donc, c'est comme ça. Donc, comme c'est les deux endroits proéminents et les plus lourds, les plus chargés, ce sont ceux qui vont se retrouver à l'équateur dans le sens nécessaire pour que le chemin parcouru soit le plus court. Aussi, je pense qu'on peut dire ça. Et voilà, c'est ce qui nous permet d'estimer que c'est comme ça que ça va se passer. Ça mettra les nouveaux pôles à la précise précision à laquelle on pense. Avec les pôles magnétiques nord et sud qui vont se croiser au niveau de l'Indonésie. Et l'autre vers l'Amérique du Sud, de l'autre côté du monde. enfin, aux antipodes. Alors, maintenant, une autre question sur pourquoi est-ce qu'il y a tellement de chemtrails et quel est le but ? Bon, en deux parties. Lui, lui, encore, lui, fan de l'encar. Il nous dit il n'y en a pas autant que ce que vous pensez qu'il y en a. Écoute, ça dépend des endroits à mon avis. Mais évidemment, là où tu es toi, dans l'Arizona, dans le sud de la Nouvelle-Vallée du Soleil, si ça se trouve, il n'y a pas vraiment de raison de balancer les chemtrails là pour des raisons de météo. Et puis, parce que, par exemple, moi, je pense qu'ils en mettent en prévoyant que les vents vont les pousser au-dessus des grandes agglomérations et de manière aussi à ce que la lumière du Soleil qui inonde les zones de plus grande densité de population soit filtrée par ces chemtrails qui changent les ondes aussi. C'est des cristaux, ça fait de la diffraction et en fonction du cristal, la diffraction permet certaines bandes de fréquences lumineuses d'être retenues ou pas. Et donc, vous êtes irradié par une lumière qui n'est plus la lumière du Soleil d'avant. Et peut-être qu'il y a un bon côté là-dedans, peut-être partiellement, puisqu'on trouve quand même qu'il chauffe pas normalement. Il a une chaleur brûlante qui cuit. Il y a peut-être une question de dosage du VA, du VB et du VC à prendre en compte entre autres aussi. Et puis, il y a la baisse de la protection électromagnétique terrestre qui fait que de toute manière on en prend plus. Voilà. Bon, alors il y a peut-être un petit bon côté au chemtrail, reprenons. Il dit, il ne dénie pas la géoingénierie, les chemtrails et tout ça, mais ce n'est pas forcément à chaque chemtrail qui est un chemtrail, en clair. Il dit, mais bon, nous, on sait, on voit, on voit la densité du nuage, c'est gluant, c'est de la ouate, ça fait des nuages avec des trous, des nuages carrés, ça fait des nuages à trous et comme de la ouate, ça c'est typique. En plus, ça part très vite, il y a les organisations de harpe qui nous permettent de voir des vagues qu'on ne voyait pas avant. Moi, je vous le dis, quand j'étais petit, on ne voyait pas le fond de la mer dans le ciel. Maintenant, on le voit. Le fond de la mer, j'entends, vous voyez, quand vous voyez le sable et les vaguelettes de sable, les dunettes de sable sous l'eau, sous l'eau. Voilà, maintenant, vous voyez ça là-haut, vous comprenez que c'est un système d'ondes qui organise finalement des mouvements de liquide qui organise les dunes de sable en bas, les dunes, si on peut dire, c'est les vaguelettes de sable, comme on appellera ça. Bon, alors, on reprend. d'après lui, c'est moins de 5% de ce qu'on voit. Ben non, moi, je dirais qu'il reste 5% de vrais nuages naturels de temps en temps. Mais bon. Alors, par contre, il y a beaucoup d'éléments qui participent au fait qu'ils semblent être des chemtrails. La circulation aérienne qui est 100 fois supérieure à ce qu'elle était lorsqu'on était petit. Là, il parle pour moi. Oui. Oui, oui, oui. Les moteurs, les réacteurs sont bien plus efficaces. Ils créent beaucoup plus de, je ne sais pas quoi, sharp qui participent à la création des chemtrails d'après moi. Et comme ils sont plus efficaces, ça signifie qu'ils pratiquent et qu'ils fabriquent plus de vapeur d'eau. Ce qui participe. Alors, petit encart aussi. Moi, mon problème, vous voyez, dans ce cas-là, si ce n'est pas les chemtrails, pourquoi est-ce que les deux traînées ne sont pas similaires ? Pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est fine, qui dure, et l'autre qui fait autre chose comme motif ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comme quand ça s'arrête et puis que ça reprend tout de suite. À cet endroit-là, il est passé dans un courant chaud ou quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et oui, ça s'arrête chez l'un et puis pas chez l'autre. Comment ça se fait qu'à des hauteurs où on ne devrait pas pouvoir distinguer la carlingue, on la voit ? Parce que normalement, c'est à 8 000, 9 000, 10 000 mètres qu'il y a des contrails naturels. mais à cette distance-là, un avion de 150 mètres, de long ou de 100 mètres, vous ne voyez pas, normalement. Et quand je dis 100 mètres, c'est long pour un avion de 100 mètres déjà. Ça fait combien ? 60 mètres d'habitude ? Environ, ça dépend. L'avion, évidemment. Mais enfin bon, les longs courriers, là. Alors, je ne pense pas que vous voyez à 9 kilomètres que vous le voyez. peut-être que le reflet instantané de soleil occasionnel, oui, mais pas avoir l'avion, pas distinguer les ailes, pas distinguer tout ça, non, non. À l'œil, sans matériel. Je ne crois pas. Bon, voilà. C'est quelques arguments comme ci, comme ça. Et puis moi, je dis un autre truc. Si vous remarquez que sur un ciel pur, les premiers chemtrails se voient très très bien, très contrastés, et puis qu'au bout d'un moment, on les voit de moins en moins, de moins en moins, ça vous rappelle bien quand vous mettez du lait dans votre café, la première goutte fait un petit peu, est très marquée, et puis au bout d'un moment, il faut mettre beaucoup plus de lait avant que globalement la couleur change. Vous avez une longue, un long volume disponible avant que la nuance de couleur change radicalement. Bon, eh bien, imaginez simplement que je mette du lait noir dans mon café. Imaginez que j'ai un lait qui est noir. Imaginez que les chemtrails, je les teinte en bleu ciel. ou que je me débrouille pour que la réaction qu'ils donnent à la fin de leur passage dans les propulseurs, là, ou dans les réacteurs par le kérosène, ou dans les propulseurs adjoints, à côté, parce que ça ne sort pas forcément des réacteurs, tout ça. Donc, voilà, que je me débrouille pour qu'à la sortie, ça soit déjà bleuté. Je passe avec mon avion, j'en ai mis une tonne, et puis ça a la même couleur que le ciel, on n'y voit rien, ça s'appelle du camouflage. Je suis sûr comme ça. Donc, il y a des fois où l'avion dit, lui, il est propre, mais en fait, si ça se trouve, il ne l'est pas du tout. On est trop loin pour être assez précis dans notre estimation. Reprenons. Alors, il y a un problème aussi avec la surélectrification de l'atmosphère terrestre. et la baisse de notre champ magnétique protecteur. Ça aide à l'agglomération des molécules entre elles, autour des poussières. Il prend comme image qu'on pourrait peut-être jouer au golf sur un nuage, là, et rien qu'avec le swing, créer un chemtrail, avec la propulsion de la balle. Oui, parce qu'une turbulence comme ça, c'est un petit peu comme un catalyseur qui fait que les poussières s'agglomèrent, enfin, les molécules d'eau, de vapeur d'eau, s'agglomèrent autour des poussières. et tout ça. Enfin, bon, moi, je n'ai jamais vu sur Internet des gens qui vraiment se trompaient à propos des campaigns. chemtrails. Et puis, il y a 100 fois ou 1000 fois la dose de nanoaluminium dans les précipitations de pluie, et plus tout le reste. Bon, donc, je ne remets pas en cause. Moi, je ne remets pas en cause. D'ailleurs, je remets plutôt en cause les Q ou trompistes qui ont dit ça y est, on a gagné, il n'y a plus de chemtrails. J'ai dit, peut-être chez eux, mais chez nous, ça n'a jamais cessé. Il y en a eu moins pendant le confinement lorsqu'il y a eu moins de circulation aérienne. Il y en a eu moins la journée. La nuit, je n'en sais rien du tout. La nuit, ils installaient bien des antennes 5G. Alors bon, il faut vous dire qu'est-ce qui peut se passer la nuit quand les gens sont confinés chez eux, même le jour. Allez voir. Il est sûr qu'il y a des chercheurs qui pensent que ça aide à mitiger le réchauffement climatique. D'une certaine manière, oui, ça bloque des radiations cosmiques qui participent au climat. Ça participe au climat et à la santé des humains, notamment au niveau du cardiaque. lorsqu'il y a de grosses manifestations solaires, il y a beaucoup plus d'accidents cardiaques. On imagine bien que les méchants veulent essayer de rester au sommet de la pyramide aussi longtemps que possible. bien sûr qu'ils s'arrangent pour que tous les morceaux de leurs plans soient en place. les élites des gouvernements, c'est absolument ce qui est en train de se produire. C'est la raison pour laquelle on dirait ça nous paraît. Leur obstination, je traduis peut-être, mais de toute façon là, j'adapte. Leur obstination nous paraît d'autant plus offuscante. Leur façon de foncer vers la falaise, vers le mur ou carrément de sauter du pont. Donc, je ne veux pas jouer Dieu dans le ciel. Il n'aime pas tous ces interférences sur le climat. Mais ils le font pour essayer de maintenir, ça contribue en tout cas à mon avis, de maintenir leur position au sommet de la pyramide le plus longtemps possible. Et puis, d'après Ben, il n'y en a pas autant que ce qu'on pense des chemtrails. Alors, autre question. Est-ce qu'il y a d'autres planètes qui ont des manifestations qui rentrent dans notre recherche de preuves à propos de cet événement climatique ? Climatico-climatico- cataclysmique, je veux dire. Plutôt ou Neptune ou Uranus. Oui, en fait, toutes les planètes ont des manifestations particulièrement exagérées depuis quelque temps. Oui et non, nous dit-il. il parlait en fait pas des manifestations anodines, mais de bascule d'épaule d'autres planètes. Donc, oui et non. Il est possible que certaines autres planètes basculent aussi. Et on ne sait pas tout ce qui se produit lors d'une micro-nova. D'après lui, c'est cet événement de micro-nova qui décroche les zones de conductance diverses dans notre croûte terrestre et la décroche finalement du noyau terrestre et permet une bascule des mouvements. Parce que n'oublions pas que le noyau il n'est pas sphérique. Enfin, il est sphérique, mais il a des protubérances. D'ailleurs, les dites protubérances participant à cette non-homogénéité de la répartition du poids dans la densité terrestre, ce qui fait qu'il y a des endroits particuliers qui vont se projeter sous les tropiques. donc on peut très bien imaginer que cette même situation va se produire pour d'autres planètes qui auraient la même constitution en tout cas. donc ils ne pensent pas qu'on va le voir sur d'autres planètes se produire avant que ça ne se produise de manière généralisée pour tout le système solaire au cas où ça puisse le faire. La bascule. Alors à propos de Micronova, comment est-ce qu'on répond aux gens qui disent ça ne peut pas se produire avec notre soleil, ça ne se produit pas dans les systèmes binaires. Donc pour les nouveaux venus, il y a une vidéo ci-dessous sur sa chaîne à lui qui s'appelle Vous ne connaissez pas les Nova. You don't know Nova. You don't know me. qui amène aussi, enfin c'est pour tous ceux qui n'ont pas regardé leurs films sur les désastres terrestres. All the information is there. Toutes les infos y sont. Et alors je rappelle que sur sa chaîne, vous pouvez accéder à un sous-titrage traduit automatiquement, mais traduit. C'est une traduction automatique pas trop mal. Vous arrivez à comprendre. Si vous arrivez à suivre des fois mes traductions en diagonale et en pointillé, vous devriez arriver aussi à relier les points dans ses phrases à lui. En plus, il y a tous les papiers scientifiques qui sont cités. Ils vous donnent toutes les références, je veux dire. Je ne sais pas, ça ne sort pas de son chapeau. C'est des références mondiales. Enfin bon, ça vient de toute la planète. Alors on sait bien qu'on pourrait tomber sur un coup comme l'escroquerie du Lancet ou de Nature ou de Science et de toutes, en fait, toutes les publications scientifiques ont une grande proportion de papiers qui sont frauduleux. Comment ça se fait ? Alors, encart dans l'encart, ça se fait parce que, un, dans les grandes écoles de formation, il y a déjà des passe-droits, il y a des gens qui achètent leur diplôme, il y a des gens entre eux. Et voilà, ils font passer les politiques qu'ils ont envie de faire passer, même si elles sont complètement fausses, dangereuses, mortelles, empoisonnantes, n'est-ce pas ? On dirait que je suis en train de parler d'autre chose. Je ne suis pas sûr. Il va falloir le prouver. Ah ben, justement, ça devient de plus en plus facile à prouver. Mais bon, ça n'empêche pas qu'ils veulent absolument inclure ces derniers produits injectables dans les protocoles globaux pour les enfants. C'est la folie furieuse. Reprenons. Il nous parle de tous les liens qui apportent des précisions techniques et scientifiques au sujet traité dans les vidéos. Question suivante, à quoi est-ce que ça ressemble une micronova ? Il n'y a aucun moyen de savoir. Je vais finir et finir cette vidéo ici avec... En cas, peut-être, mais il faudrait aller dans le laboratoire électrique d'Alphen, un des fondateurs de la théorie de l'univers électrique. Alphen, quelque chose... Enfin, bon, les ancêtres, là, c'est respectable, et merci, messieurs. Et puis, arriver à mettre une telle surtention sur le soleil artificiel créé en plasma et dans une atmosphère qui serait chargée des bonnes poussières et suffisamment, enfin, pour créer, justement, cet effet d'explosion de l'écorce de l'orange. d'après ce qu'il avait dit, imaginez le soleil comme étant une orange avec une écorce et que d'un coup, cette écorce explose dans tous les sens, évidemment. Donc, ce qui reste à l'intérieur, sur l'instant, retrécit un petit peu, mais il reste un point de focalisation, de plasmatique, qu'on va dire, parce que pour moi, c'est l'effet central de ce coup d'arc entre les deux courants de Birkland qui courent dans le cosmos. Au moment où il y a ce rapprochement de ces deux courants, il y a un coup d'arc monstrueux, enfin, galactique qui se fait entre les deux et là, cette boule de plasma est le soleil central de la future galaxie à venir. Voilà. Et après, il y a l'agglomération de toutes les poussières cosmiques. La matière noire qu'ils cherchent, ils cherchent la matière noire. Elle est partout. Elle est petite. C'est la poussière. C'est des protons, c'est des neutrons, c'est des gaz rares, des rayonnements. Les différents niveaux de cristallisation de ces rayonnements qui sont des énergies. qui sont des formes de lumière. Reprenons. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, donc l'orange explose et puis elle revient après, petit à petit. Donc, ça ressemblerait à ça. Mais nous, à voir, déjà, il n'y a que la moitié de la planète qui peut voir, en général. Il y a toujours des privilégiés. Sauf que pour cette occasion-là, ce n'est pas une bonne idée. je crois d'assister, de pouvoir assister. On n'est pas du bon côté. On est du côté où ça grille sévère. Et de l'autre côté, ça ne va pas très bien se passer non plus. Il ne faut pas être pas vraiment aux antipodes de l'axe droit d'arrivée de la nova. Il ne faut pas vraiment être aux antipodes parce qu'aux antipodes aussi, il y a particulièrement de phénomènes brutaux. parce que lors des différents cycles, on a remarqué que le phénomène se reproduisait selon les mêmes critères. En étudiant les couches géologiques, les strates sédimentaires et tout ça, ils ont remarqué que c'était aux mêmes endroits que se produisaient les mêmes événements quoi quelque part. Par contre, si la foi d'avant s'était produite à un endroit, la foi qui vient se produira ailleurs. Ça, c'est le bon côté aussi quand même. Donc, ça varie un peu sur Terre. Reprenons. De toute façon, je vous dis, d'après Alatra 2036, et puis, si ça se trouve, on y échappe, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que Elon Musk vire sa cutie, vient sérieusement dans notre camp, change tout et ainsi que d'autres milliardaires, œuvrent pour l'humanité, enfin. Et l'humanité générale, pas juste la petite clique là. Donc, où en suis-je ? Reprenons. Voilà, en plus, ça va être très différent si on assiste au spectacle d'ici de la Terre, sur la Terre, ou de l'extérieur de la Terre. Mais en général, a priori, malgré le fait qu'il n'y ait pas moyen de savoir à quoi ça ressemblait, que ça ne vous empêche pas de vouloir assister à ce qui va se passer ou je ne sais pas. Même si ça ne va pas être joli. Enfin bon, que dire ? Si on est là, c'est parce qu'on est les descendants des rescapés des dernières fois. Et ça, c'est un peu le même sujet quand on se confronte à l'idée de la mort ou de pas la mort ou la mort. De toute façon, la mort, ça se produit sur Terre depuis la nuit des temps pour tout le monde, a priori, à peu près. donc je pense qu'il commence à être un peu inutile de ne pas admettre le fait. Maintenant, comment faire en sorte que se déroule ce passage de la meilleure manière possible ? Voilà. Mais bien sûr, ça, c'est le boulot qu'on fait avec le debunking du tunnel lumière Salvateur. puisqu'il ne l'est pas, au contraire. Etc. C'est yoga, c'est compréhension du phénomène. Voilà. Apprendre le plus de choses possibles parce que pour moi, les gars qui ont peint les grottes de Lascaux, c'était des pointures, qui s'y connaissaient en calcul astronomique, en carte du ciel, qui s'y connaissaient en peinture, ils ont quand même fait des teintes qui durent jusqu'à aujourd'hui. Si mes toiles durent quelques années, 20 ans, 30 ans, sans changer, je suis content. Et puis, bon, voilà, c'est codé, orienté, tout ça. étant donné qu'on est les descendants de ces rescapés, il n'y a aucune... Peut-être bien qu'en fait, nos familles respectives sont suivies et qu'ils font en sorte, les suiveurs, ils font en sorte qu'on survive. Peut-être bien, on peut rêver. de toute façon, je ne sais pas si je ne vais pas m'en rendre les doigts d'avoir dit ça, mais de toute façon, autant estimer s'en sortir jusqu'au moment où on ne s'en sort pas, au cas où on ne s'en sort pas. Comme je disais, quand un danger arrive qui menace nos vies, autant tout faire pour essayer de s'en sortir plutôt que de se laisser faire. Je ne sais pas si je ne suis pas en train de parler d'autre chose là aussi. Mais bon. Bon, donc là, on a... Il nous dit à demain. Donc, on prend la suivante. Donc ça, c'était sur la superglace. Donc, il vous répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai juste laissé la séquence vidéo parce qu'il y avait l'illustration en CGI de la bascule terrestre. Si vous avez remarqué, et non seulement elle bascule, mais elle continue de tourner. Là, à la fin, un peu moins. Bon, alors, vidéo suivante puisque celle-là, on l'a déjà fait. Question. De combien est-ce que le champ magnétique terrestre s'est affaibli ? Donc, il aimerait bien avoir une réponse claire et précise et nette. Mais, bon, on va estimer. Ce dont on est sûr, c'est que depuis 1859, événement de Carrington, jusqu'en 2000, on a perdu 10% de notre champ magnétique. et 10 ans plus tard, en 2010, l'ESA, l'agence spatiale européenne, filleule de la NASA, en fait, a fait une mise à jour à 15% de pertes du champ magnétique terrestre depuis 1859. Donc, on a perdu à peu près 10% en 150 ans. Et on a perdu après 5% en 10 ans qui ont suivi. Donc, c'est une perte augmentée. On perd de plus en plus. Globalement, mais rapidement aussi. alors qu'on estimait qu'on allait perdre 5% par siècle et qu'on est passé maintenant à 5% par décade, par dizaine d'années. Donc, maintenant, en 2022, on a perdu au moins 20%. Peut-être même 25%. S'il y a eu une accélération particulière de la perte, ça n'a pas été terrible, ça n'a pas été remarquable. Donc, lui, il mettrait entre 22% et 28% de pertes. Et jusqu'à arriver au point de rupture où vraiment on verra de manière évidente dans la sismicité terrestre et le climat, le temps, des changements notables, des volcans, des effets sur la biosphère. Malgré le fait qu'il dirait qu'on y est déjà partiellement, on y rentre là-dedans, on y est. On a déjà vu pas mal d'effets biologiques. ils ont fait deux vidéos, notamment une qui s'appelle World Going Crazy. Donc, le monde devient fou. Il y a un et deux. Il doit y avoir deux vidéos avec le même titre à peu près. C'est tout flou, mais vous voyez les vignettes là. Les deux vignettes. Il faut les retrouver sur sa page. Lui, il estime que ce sera quand on en sera à 35-40% de pertes du champ magnétique protecteur qu'on va avoir des manifestations extérieures flagrantes. Plus prononcées, plus rapidement prononcées. un tremblement de terre. S'il y a trois secousses qui s'étalent sur une heure, vous ne les voyez pas. Si elles s'étalent sur une seconde, il ne reste plus rien. Voilà. Donc, il y a des gens qui posent des questions à propos des hallucinations de masse et des foules qui hallucinent d'un coup. Durant l'excursion magnétique, de la Micronova. Alors, encore, je rappelle que la Micronova, c'est le point final du cataclysme. C'est donc le point terminal même du cataclysme. Mais auparavant, il y a différentes étapes qui détaillent pas mal dans l'ATRA aussi. Donc, au bout d'une heure et demie de vidéo, je vais vous la mettre, je crois. On la mettra en accéléré. c'est parce que j'en ai, elle dure 17 minutes, mon extrait il dure 17 minutes et ça fait vraiment un gros extrait d'une vidéo d'un site que je critique gentiment quand même à l'occasion. Donc, je ne sais pas, en tout cas, je les remercie. C'est le moins que je puisse faire. Mais voilà, je prends ce que j'estime être à prendre chez eux comme chez tout le monde et pour le reste, je critique. Normal, je suis français aussi. Oh ! Je ne vais pas les coller. On reprend. Il est très difficile aussi d'estimer à quel point les cycles émotionnels, mentaux et même physiques vont être perturbés. On peut très bien imaginer que le monde entier va devenir complètement fou pendant quelques heures ou jours. Les gens pourraient ne plus avoir accès à leur mémoire encore. Oui, c'est ça. C'est ça pour moi le truc. Le truc essentiel. Le truc le plus terrible. C'est que même là, aujourd'hui, imaginez que vous sachiez tout. Vous soyez monsieur bricolage à 2000. Vous savez tout faire, tout réparer, tout guérir, tout planter, tout entreprendre. Vous connaissez des langues. Vous êtes le joker dans un jeu de cartes. C'est la carte la plus forte, pas la plus vicieuse. Espérons-le. Et vous prenez votre claque électromagnétique et vous avez tout oublié. Vous sortez d'une IRM, vous ne savez pas où vous habitez. Vous n'êtes plus là. Et les connexions vont mettre du temps. Vous avez des fluctuances dans le réseau électrique. Des fois, il y a des petits ponts qui ont chanté sous la pluie. Voilà. Je rappelle que normalement, on vous fait signer un papier vous interdisant de signer des contrats à la suite d'une IRM ou d'un scanner. Ça dépend. ou de conduire pendant 20 minutes à deux heures après le passage de la radio. Vous n'êtes pas là. Je rappelle qu'à la fin du tunnel lumière, la grande lumière flash électromagnétique qui vous resette la mémoire, c'est le même phénomène quelque part. Beaucoup plus fort peut-être. Quoique. Beaucoup plus fort. Je dirais beaucoup plus fort. En tout cas, il est localisé. Vous prenez tout pour vous. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Reprenons. Le sujet, c'était que ces impacts électromagnétiques, ça vous altère la conscience et la mémoire. En fonction des sujets, il y aura une récupération plus ou moins rapide en fonction de leur métabolisme propre, de leur conscience déjà établie auparavant et des conditions physiques, géographiques, de protection lors de l'événement. Parce qu'évidemment, si vous êtes très bien protégé contre l'impact électromagnétique, vous êtes moins touché. Donc, vous souffrez moins de ces pertes de mémoire et de conscience. Ils ont une conscience pour un peu de temps. Il n'y a vraiment pas de savoir la réponse à ça. Mais je suggère que si vous comprenez combien de choses sont maintenant. Bon, donc, c'est difficile d'estimer, mais si on arrive à comprendre, d'après lui, à quel point est-ce que les choses aujourd'hui déjà maintenant sont mauvaises, et alors que c'est une combinaison déjà non seulement des énergies spatiales qui nous heurtent et qui nous heurtent plus avec notre affaiblissement de champs magnétiques. Ainsi que l'atmosphère géomagnétique dans laquelle on vit qui change. Il ne va pas s'avancer plus sur la description de ce que pourraient être les effets biologiques ou psychologiques. On peut très bien estimer qu'il y aura des hallucinations. Alors, encore, hallucinations ? Quoi ? Personne n'a dit là ? Ah, c'est là les trois jours d'obscurité où il y aura des entités dehors qu'il ne faut pas regarder parce qu'on se ferait aspirer. Enfin bon, on en reviendrait à les proies, raison pour laquelle il faut rester à l'intérieur, s'éclairer à la bougie, consacrer. Ah, ce n'est peut-être pas des hallucinations, c'est juste un moment où notre conscience finalement arrive à capter ces fréquences-là du bas astral. Alors, petit encart dans l'encart dans l'encart dans l'encart, normalement, d'après Kim Gauguen, le bas astral aura été super nettoyé de ses entités. Alors, attention, c'est un élément de plus de rassurisme du style les méchants ont perdu, les attaquants sont en train de repartir chez eux, ils sont repoussés, tout va bien, c'est nettoyé. Attention, parce que ça, c'est trois éléments des informations potentielles. Mais sinon, je ne suis pas d'accord avec Ben Fulford qui dit que Kim, c'est une intelligence artificielle, qu'elle y ait accès à une intelligence artificielle, oui, elle l'a même admis, mais qu'elle-même en soit une, que ce soit un hologramme ou un clone, je ne sais pas, il y a des interviews de gens qui ont été chez elle, elle est là, elle est assise sur le canapé, ils se prennent en photo, en accolade, quand elle n'a pas, oui, je sais, ça peut être truquable, mais enfin bon, le gars, non, il était plutôt critique, je sais, ça peut être une opposition contrôlée, mais non, mais là, quand même, l'intuition, je lui fais confiance dans ses doutes et je comprends sa curiosité vis-à-vis de Kim, on a la même, donc voilà, reprenons. C'est pas, voilà, Ben, des fois, il dit un peu, mais bon, c'est comme dans Vétéran Today, le gars, il a dit, il y a 40% des informations obligatoires dans mes vidéos, puisque tout le monde écoute ce que je raconte, notamment nos adversaires, on va pas tout leur donner non plus, et si on peut les désinformer, de toute façon, vous, vous êtes le public, vous participez pas, c'est pas très grave si vous êtes dans l'erreur pendant un certain temps, d'après lui, en tout cas. D'après, comment ils appellent, lui ? Un gars sur lequel on peut avoir quelques doutes, vu la constitution de son site, qui est fait que d'images rapportées, il nous montre son équipe, mais c'est des images rapportées, images sans droit sur Internet, vous savez, avec des personnages, ouais, c'est bizarre quand même, pourquoi faire ça ? Pas bon. Ouais, pourquoi faire ça ? Parce que de tout temps, il faut nourrir l'opposition avec le matériel dont vous voulez l'avoir nourri. À mon avis. C'est pas bon pour le moral, ça, quelque part. C'est à nous d'avoir vraiment une intuition incroyable pour, avec des pincettes, prendre finalement le 1% ou 2% de bonnes informations dans ce flot là-dedans qui nous donne. Si ça se trouve, là, je suis un peu pessimiste, mais si ça se trouve, ouais. Pour certains d'entre eux, c'est sûr. Pour d'autres, je suis peut-être un peu strict. Là. Compris, bon, imaginons que vous ne soyez pas sous le flash direct de la micro-nova. Que vous ne preniez pas des morceaux qui vont être transportés par cette explosion-là. Il y a des... Il va y avoir chutes d'astéroïdes, météores, astéroïdes, ce que vous voulez, petits cailloux. Ouais. Imaginons que votre partie de terre où vous êtes ne s'enfonce pas dans les mers. Et donc, que vous soyez chanceux. Globalement, que vous ne soyez pas sur un volcan et tout ça, que vous ne tombiez pas dans la feuille du tremblement de terre. Vous comprenez que je rigole. C'est un petit rire nerveux. Je vous dis, le pire, en général, je pense, c'est d'arriver à ne pas être blessé au début des événements en tout cas. De ne pas être blessé durant le tout. Si on arrive déjà à ça, c'est tellement mieux déjà pour essayer de trouver de la nourriture après. ce qui serait le pire, en fait, c'est d'avoir la chance d'être dans les bonnes conditions pour durant cet événement, mais qu'on n'ait pas le matériel qui nous y est préparé pour l'événement et après, la survie après, le savoir-faire, etc. D'après lui, les plus grosses préoccupations, en condition qu'on en sorte, ça va être les conditions climatiques, la température, les éclairs, les vents, les bourrasques de vent, les ouragans, la grêle. C'est les raisons pour lesquelles avoir un abri approprié est important. La raison pour laquelle il ne faut vraiment pas se reposer sur les circuits électriques, le réseau. Et encore, et que sur du matériel qui marche à l'électrique. Ou si vous avez de l'électrique, en supposant qu'il y a encore du soleil visible, ce qui n'est pas évident quand il y a des nuages volcaniques ou pas volcaniques. Ou même des cams d'rail. Et que vous ayez donc un capteur solaire et de quoi recharger vos batteries portables pour vos instruments. Sinon, c'est la chignole, les gars, à la place de la perceuse. Et la scie, l'égoïne, etc. Tout à l'avenant. Essayez d'avoir des pinces. Il faut avoir du petit matériel. Imaginez tous les outils qui sont les plus difficiles à fabriquer. Donc, qui vont être le plus difficile à refabriquer par la suite. Parce que d'abord, il va falloir fabriquer tous les éléments de la chaîne de construction. Et pour faire une pince à épiler fine comme ça en inox, ou une loupe des lunettes ou plein des petits scalpels ou des petites pinces diverses de bricoleurs à bijoux ou pas à bijoux. Et les outils de dentisterie, les pinces pour enlever les dents. Ça, c'est spécialisé quand même. On peut le faire avec d'autres, mais vous cassez les dents une fois sur deux. Je sais bien, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Ce qui compte, c'est de s'en sortir, mais le mieux, c'est quand même plus agréable. Alors, quoi d'autres ? La boussole, je ne sais pas, parce qu'avec la bascule des champs, la bascule des pôles magnétiques, je ne sais pas. C'est une boussole, c'est vraiment très utile. Quoique. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'imaginer. C'est une boussole qui n'est pas une idée terrible. Ou au moins, c'est une boussole de la boussole. La boussole, c'est une des raisons pour avoir une boussole qui est construite dans le boussole qui n'est pas une idée terrible. C'est une boussole, l'air, l'air, l'air. C'est une des raisons pour avoir une boussole est important. C'est une des raisons pour ne pas d'obtenir des dispositifs électriques est tellement important. C'est une des raisons pour avoir une boussole qui est construite dans le boulot n'est pas une idée terrible. Ou au moins, construite dans le côté d'une bouteille. Le vent, le hail, le lightning devraient être assez fantastiques. Et là, il nous parle de la situation d'une serre pour le potager, pour l'alimentation. Et pensez à ce qu'il faut qu'elle soit protégée justement, elle aussi, de tous ces événements climatiques, les vents, la grêle et les chutes de trucs. Ou en tout cas, durant ces périodes d'orage, qu'elles soient protectibles, protectables, protectibles, qu'on puisse la protéger. Il faut des écrans qui glissent, des panneaux protecteurs qui glissent. Bref, il faut un matériel fou. Ou une super organisation, on peut les faire en bois avec de la tôle récupérée sur les voitures, des trucs comme ça. Ah oui, parce qu'évidemment, aujourd'hui, grâce aux diverses autres crises, on ne trouve plus rien en magasin bientôt. Il n'y a plus de cuivre, il n'y a plus ci, il n'y a plus ça. Tous les gens qui avaient des chantiers en cours, ils en sont où là ? Dites-moi. Ce n'est pas à reporter jusqu'à ce qu'il y ait de nouveau des produits ? Produits dont on ne se prive que par suite de l'hystérie du club de Schwab, globalement. C'est juste ça. Il y avait tout le matos sur la planète. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de tout. Et juste, les gens, ils disent, bon ben tiens, je suis devant ma table bien garnie et tout ça, mais je vais commencer un jeûne. Tu m'as demandé mon avis à moi ? Toi, si tu veux jeûner, tu jeûnes, mais moi, moi ça va, non, tout va bien, j'ai faim, je veux manger, mes enfants aussi, tout le monde. C'est quoi ? Et l'autre, il fait une manifestation contre la vie chère. On se fait empoisonner depuis deux ans, on se fait entraîner dans des conflits inutiles et sordides, malsains, mentalement, humainement parlant, moralement parlant. Il va manifester contre la vie chère. Augmentation de salaire sous les bombes, plus de boulot, plus d'usines, mais on s'en fout, on a une autre augmentation qui ne sera pas payée. On s'en fout, j'ai fait ma manif. voilà le genre de mec 20 ans, 20 ans député, voilà, pour changer de tablier. C'est dommage parce qu'il recrute tout un public qui a des capacités intellectuelles, normalement, mais juste, elles sont mal nourries. Ça n'aide pas, ça, évidemment. Alors, on peut s'attendre à, l'image n'est pas très nette là non plus, mais à ce genre de paysage là, avec des éclairs partout, sur tout l'horizon. Et vous savez que les éclairs, il y en a autant qui descendent du ciel qu'ils peuvent aussi monter de la terre. Commencez par monter de la terre. Ce n'est pas d'abord le ciel et puis le choc-retour, c'est aussi dans l'autre sens. Donc, malgré le fait qu'on ne va pas forcément être confronté 24 heures sur 24 à tous ces événements cataclysmiques, mais on va y être confronté à l'occasion en tout cas. Et ce, évidemment, si on fait partie des gens chanceux pour qui la vie continue dans de bonnes conditions. Enfin, dans les conditions à peu près normales, internes, mentalement, physiquement, voilà, au moins. Alors, qu'est-ce qui cause cette micro-nova solaire ? Question suivante. Alors, lui, il dit, c'est une combinaison de différents éléments, facteurs déclencheurs. D'après lui, l'élément principal, c'est l'accumulation de poussière et de matériaux dans l'atmosphère environnante de l'étoile, du Soleil. Donc, dans la couronne solaire, ce qu'on appelle le nouveau couronne de Soleil. Plus, la poussière en plus qu'on croise, vous vous rappelez ? Du centre de la galaxie, imaginez un drap lissé et en rond, vous voyez, enfin, spiralé, avec une spirale qui fait un pli, n'est-ce pas ? Et c'est ce pli que notre Soleil traverse régulièrement, n'est-ce pas ? Et ce pli électrique de champ électrique accumule de part et d'autre aussi de la poussière plus densément qu'ailleurs dans le cosmos. Donc, voilà, c'est comme le chasse-neige, quoi. Il ramasse un centimètre de neige, mais au bout d'un certain temps, ça s'accumule et puis si ça se trouve à certains endroits, il n'y a pas un centimètre à balayer sur la route, mais il y en a 20. Alors, à ce moment-là, vous voyez, il ralentit, il se heurte. Voilà, voilà, et là, Micronova, boum. Là, ça part dans tous les sens. Vous voyez bien ça sur les trains aussi, les trains sibériens. Reprenons. Alors, ils pensent quand même que tout ça, ça va être augmenté par la réduction des vents solaires, de la prise en compte des vents solaires, de la luminosité, parce qu'au fur et à mesure qu'on rentre dans ce renversement magnétique, galactique, les processus électriques à la surface du soleil qui créent qui créent sa luminosité, qui créent aussi les vents solaires environnants, devraient diminuer, mais en même temps, on a plus de poussière. tout ça, tout ça déjà pourrait se limiter et bloquer l'explosion, enfin, mettre le tout sous pression, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, jusqu'à ce qu'elle explose. Mais après le renversement galactique, le renversement magnétique galactique, le soleil reprend sa course, enfin, reprend son chemin. Donc pour lui, c'est de toute façon une accumulation d'éléments gâchettes déclencheurs. Je ne sais pas s'il l'a dit. On a vu des cas où juste une perturbation magnétique toute seule a déclenché. Une nova sur l'étoile. Les dernières questions. Au début, il a pris ça à la légère, mais en fait, ces questions-là reviennent sans cesse, donc il va s'y intéresser. C'est à propos d'une application Suspicious Observer. De rencontre Suspicious Observer. Ce n'est vraiment pas quelque chose dans lequel il veut être engagé, lui. Mais si quelqu'un d'entre nous a un moyen de faire un truc qui fonctionne, il faut bien admettre que ce ne serait pas idiot, je dirais. Avec cette rupture de la société, cette rupture des relations sociales et le temps qui passe, si on peut dire, on peut comprendre qu'effectivement, ça nous taraude de trouver une âme, sœur ou un groupe de personnes engagées dans le même état d'esprit. Parce qu'on a de cesse de se faire décevoir, en plus. dirais-je, l'encart, fin de l'encart. De toute façon, ce n'est pas vraiment uniquement pour la relation personnelle, c'est pour les échanges aussi intellectuels et globaux de groupe, donc. Donc, il ne voudrait pas appeler ça vraiment un site de rencontre. Il ne va pas rentrer dans ce jeu-là. Puis bon, lui, il est marié, deux enfants, voire trois. Donc, si quelqu'un arrive à trouver un moyen de faire en sorte que des suspicieux observeurs puissent se réunir dans leur propre région locale, il ne veut pas s'en mêler, mais il ne voit pas de raison d'empêcher ça, si c'est un bon truc. Donc, si quelqu'un sait comment faire et veut s'en charger, porte ouverte. Bon, lui, de temps en temps, il fait donc des conférences de temps en temps, il n'arrête pas plus ou moins, on dirait. Et il nous envoie des photos après, il y a 100 personnes, 150 personnes à chaque conférence autour du bus. Ça a l'air très convivial, très familial. Excusez-moi. Il nous a parlé de ce qu'il entreprenait justement dans la région où il habite, de monter un site réunissant des gens et des moyens, des technologies pour la survie. en étant écolo, résilient en plus et puis intelligent. Voilà, bon. donc il en fera au moins en général un par mois ou deux. Jusqu'à que l'endroit dont je venais de vous parler soit fin prêt pour réunir tous ceux qui, enfin, accueillir tous ceux qui voudraient venir. Good morning for the daily show. Be safe, everyone. Ah, mais encore, comme d'habitude, c'est quand même des réunions de gens qui n'arrivent pas les mains dans les poches sans rien savoir. C'est des gens qui savent déjà tout ce qui leur manque, c'est un endroit et une communauté pour être soutenus et entreprendre ensemble. ce n'est pas des gens qui débarquent en disant « Waouh, c'est la fin du monde, je veux un ticket de sortie maintenant ». Ou s'ils se réveillent maintenant, ils ont déjà, ils savent déjà tout faire quand même et ils ont des fonds, du matériel, enfin, je veux dire. Je n'en sais rien, je n'y suis pas chez lui sur place, mais j'estime que c'est comme ça que ça se présente. Évidemment, on ne va pas laisser les autres de côté, mais évidemment, de leur part, il faudra montrer encore beaucoup plus de participation volontaire, ouverte, positive, parce qu'ils sont en retard. Ils ne veulent pas nous retarder non plus, je suppose, quand même, les derniers arrivés. On en est où ? Hey, folks, time for another Q&A. The premise, in case you don't know for all of these Q&As is the fact A la suivante, donc c'est la question-réponse du 18 août octobre. J'ai une nostalgie. De l'été, de l'été. Alors, à propos de cette excursion magnétique, c'est le déplacement du pôle magnétique. « The sun's superflare cycle is about to reset. Not two good things to be having happen at once. We could be thrown back to the stone age. But one of the things we get asked all the time, and this will be our first question. Alors, première question. Avant, c'était une présentation, là, puis je n'ai compris qu'à moitié. Alors, à quel point est-ce que cet événement va être mauvais, va être terrible ? Alors, d'après lui, pas aussi mauvais que le dernier. C'est là qu'il... Alatraa, au contraire, elle dit, ce n'est pas le dernier qu'il faut regarder, c'est il y a 24 000 ans et où il y avait une telle participation volcanique que ça a été terrible. Comme la fois d'avant de 24 000 ans où aussi le niveau d'extinction de la vie terrestre a été particulièrement élevé. Et c'était plutôt dans les 95 %, voire 99 dans ces cas-là d'extinction. Il reste 1 % ou il reste 5 %. Et puis bon, ça c'est un peu des chiffres comme ci, comme ça. Si ça se trouve, il y a d'autres endroits où là, microclimat, quoi, et il y a un petit groupe qui a survécu et on n'entend pas parler dans l'histoire du monde dont on est au courant pendant de nombreuses années. Puis après, il se mixe avec les autres et on n'a pas su qu'à cet endroit-là aussi il y avait eu des survivants. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il dit ce ne serait pas aussi mauvais que l'événement de Lachan il y a 48 000 ans ou Toba il y a 72 000 ans ou un truc dangereux. Oui, alors, il y aura des changements climatiques majeurs des volcans, du volcanisme, des tremblements de terre. À chaque fois, à chaque fin de cycle de 12 000 ans, il y a déjà tout ça. Mais plus ou moins fort. Oui, il va y avoir des chocs sur la biosphère et des extinctions majeures d'espèces. Quoi qu'il en soit, on n'a jamais eu deux cycles atroces à la suite. Toba était vraiment mauvais. Mais Vostok Greenland, Greenland, l'événement de Vostok Greenland n'a pas été aussi mauvais que ça. Lachan a été très mauvais. Mais Monolek et Lake Mongo, deux autres événements à 12 000 ans d'intervalle, n'ont pas été autant. Ah là, c'est marrant parce que lui, là, il nous met deux fois 12 000 donc là, j'aurais vu une alternance blanc-rouge, blanc-rouge à chaque fois parce que voilà, d'après Latra, c'est 24 000 ans. Donc, Toba, Lachan et j'aurais dit Lake Mongo mais là, lui, c'est Gothenburg qui met en très sérieux. Donc, le dernier de Gothenburg, Gothenburg, c'était durant le Younger Dryas le Younger Dryas était mauvais. Donc, il est probable que le nôtre ne le soit pas tellement. Là, c'est marrant, ils ont intercalé, ils ont décalé leur prévision ou leur estimation de la dureté des événements respectifs. il faudrait se retaper tous les papiers et voir qui a raison ou quoi ou comment. Donc, la dernière fois, on n'avait perdu que 4% des espèces. et peut-être même moins parce qu'on n'a pas toutes les données quand même. Donc, pour lui, l'événement actuel ne devrait pas être aussi mauvais que ça. À chaque fois qu'on a vu des civilisations survivre à ces événements, elles semblaient toutes s'être préparés. Avoir prévu la chose et s'être préparés. Alors, je ne sais pas si c'était pour que ça puisse fonctionner encore après, mais pourquoi est-ce que Goebel ITP a été enseveli avec précaution ? Ils ont mis des cailloux autour de toutes les mégalithes avec précaution. Ils ont construit ça. à priori. Parce qu'en remote view, on avait vu qu'il y avait eu une destruction aussi. Alors, est-ce que c'est une tornade de galets monstrueux, de cailloux, qui finalement n'a pas vraiment changé la disposition des mégalithes, mais les a mis hors d'usage ? Je ne sais pas si ça les met hors d'usage. énergétiquement parlant, je ne sais pas si vous ne changez pas la disposition, les faits ne continuent pas quelque part. Vous me direz que vu le contrôle mental de la population, si ça se trouve, ça marche encore. Ça ne m'étonnerait pas. Les archéologues, ils sont tous là, c'est beau, c'est beau, mais si ça se trouve, c'est machin là. c'est néfaste pour l'humain, l'humain libre qui veut évoluer normalement, autonomement, divinement. Reprenons. Donc, ces civilisations qui ont survécu, a priori, s'étaient préparées et savaient bien qu'il leur faudrait une mise en place particulière pour l'après. Et donc, ils ont préparé des endroits pour se protéger sous terre. Là, je penserais à Derenkuyu, par exemple, en Turquie. Mais il y a plein, plein, plein d'endroits où on trouve des zones aménagées dans la roche directement. ce qui est plus sain que de creuser dans la terre. Les montagnes, lors d'un tremblement de terre, elles se brisent rarement en deux. Tandis que le sol, lui, il se liquéfie, il peut y avoir des failles beaucoup plus facilement. raison pour laquelle, si j'avais un bunker, j'y aurais aussi dans le petit garage un tunnelier qui me permettrait de creuser pour sortir dans n'importe quelle direction, quoi que ce soit qui se soit passé durant les événements. Vous voyez ? Vous voyez, c'est fini ? Bon, on va voir s'il y a des hirondelles. On grimpe et puis on taille vers le haut. pour savoir où c'est le haut, vous crachez. Si vous avez le crachat qui vous tombe dans l'œil, vous aviez la tête en bas. Bon, excusez-moi. D'importe quoi. Pas faisant. Alors, question suivante, quelles zones de la Terre vont être le plus durement frappé ? Donc, d'habitude, la face de la Terre qui reçoit le flash solaire aille. Enfin, l'endroit où le vent, on va dire vent solaire, tape dans les 15 à 18 heures suivant l'événement sur le Soleil. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne paraît pas être au hasard. Et il nous fait un petit schéma, là. On dirait que ça tape de manière, comme si c'était sur une pendule, vous voyez. Donc, 2 heures, 10 heures. Et que ça bouge comme ça, tout autour de la Terre. Et ça bouge. À chaque fois, ça a bougé. Ça s'est décalé. La dernière fois, les deux zones les plus touchées étaient l'Est de l'Asie et les Amériques. Avant, ça a été l'océan Atlantique, le Groenland, une partie de l'Antarctique et des zones comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, aux Antipodes. Alors, en cas, interprétation personnelle et lucubration, je pense que c'est parce qu'à cet endroit-là, au niveau des courants telluriques induits, c'est l'opposé du point d'arrivée. Donc, c'est aussi une zone de confrontation, de choc, de remous, de vortex. Quand on regarde et qu'on observe la manière dont ça se déroule, il n'est pas difficile de voir que la prochaine zone qui va prendre la plus grosse claque sera dans l'alignement de l'Europe et de l'Afrique et les Antipodes, le Pacifique Ouest, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie. C'est quand même nos antipodes, la Nouvelle-Calédonie. Donc, Fidji, Tonga. Peut-être même jusqu'à Hawaï. Il n'y a pas vraiment une bonne explication pour ça, là. Donc, on déduit ça de manière observationnelle. Sans pouvoir vraiment expliquer le mécanisme qui est derrière. Mais la dernière fois, l'Amérique a été touchée la plus forte. Et ça retourne sur la question précédente. Une zone qui a été frappée fortement la dernière fois ne le sera pas la fois suivante. Oui, il y a un décalage. Clac, 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 comme sur une horloge. Donc, a priori, l'Amérique serait une bonne zone de survie. Ce coup-ci. Et nous, pas tellement, hein. Enfin, à part nos collègues québécois. Pour les francophones. Enfin, voilà. Les gens de la métropole. A priori, a priori, hein. Question suivante. À quelle profondeur sous terre il nous faut être pour être protégé? Eh bien, tout dépend de ce que vous avez au-dessus de vous dans le sol. Parce que si vous êtes juste sous la poussière, c'est différent de si vous êtes sous la glace. Ou le roc. Parce que, par exemple, sous la glace, c'est très bien. C'est différent au niveau climatologique, mais au niveau de la réflexion et de la protection contre les rayonnements. C'est excellent. Encar, sous une pyramide aussi, c'est excellent. Une pyramide de la forme pyramidale, donc à quatre côtés en tout cas, quatre côtés et une base, protège vachement, justement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, lorsque vous vous promenez dans les souterrains sous la pyramide de Bosnie, votre situation de santé s'améliore. Des gens qui avaient des traitements pour des maladies chroniques durables pouvaient ne pas les prendre, ces traitements, pendant trois, quatre jours, une semaine, deux semaines, suivant le temps qu'ils restaient, sous ces... dans ces souterrains qui creusent, là, vous savez. Il faut voir... Émir Osnagovic. C'est ça ? Je crois. Samir Osnagovic. Je crois. En Bosnie, les pyramides de Bosnie. Vissoco. Alors, d'après lui, question suivante, enfin, ou similaire. Il ne lui semble pas qu'on aura besoin de passer des années dans l'abri sous terre. La partie dans l'abri, d'ailleurs, de toute façon, ça concerne essentiellement le moment où il y a le flash solaire qui arrive. Quand le soleil commence à devenir très, très brillant, blanc. Tellement blanc qu'on ne peut même plus ouvrir les yeux dehors sans même chercher à le regarder. Comme quand vous étiez petit, que vous vous réveillez en plein après-midi de la sieste à la plage. Enfin, à l'abri, à l'ombre, mais au soleil de la plage, sinon. Il fait tellement lumineux que vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux ou pleurer. Voilà. Sans chercher à regarder le soleil en plus. Donc, à ce moment-là, vous avez la peau qui brûle en un instant. Alors, là, à ce moment-là, oui, il vaut mieux se protéger. Ou aller sous terre. Et pour quand viendront les vents, les éclairs, la grêle. C'est vraiment l'événement qui va exiger que vous ayez un abri pour survivre. Et aussi, s'il y a des bascules de températures extrêmes, du plus chaud au plus froid. Si vous arrivez à moins 20, moins 30 d'un coup. Même si vous aviez l'habitude du froid, mais pas à ce point-là. Si ça arrive d'un coup, ça peut être, tu peux, voyez, ce serait mieux d'être à l'abri, quoi. En fait, l'isolation est encore plus importante que la profondeur dans laquelle vous êtes sous terre. Donc, la question, ce n'est pas à quelle profondeur est-ce qu'il faudrait être, mais c'est de quelle manière vous serez protégé. Parce que vous pourriez avoir quelque chose qui est à peine sous le sol, mais qui soit très efficace. Une boche de cache de Faraday, sous une petite marre d'eau, si possible gelée. Vous voyez ? Ça peut être utile. Alors, pour la question de survivre sur un bateau au milieu de l'océan. Je n'aime pas cette idée. Waterworld. Waterworld. Eh oui, encore un film qui nous parlait d'un truc que, finalement, ça nous pend au nez, non ? Vous savez qu'il y a plus de 2000 sites archéologiques dans les 150 ou 200 mètres, premiers mètres de profondeur dans la Méditerranée. L'eau est montée de 150 à 200 mètres, là, 130, je crois, à une période, et qu'on trouve énormément de sites archéologiques. Dont, aux alentours de Marseille, me semble-t-il, qu'il y a une source d'eau incroyable, d'une eau pure incroyable, d'ailleurs, à cette profondeur-là, que certains explorent en plongée et spéléologie ? Reprenons. Il est vrai qu'être sur un bateau au milieu de l'océan sera peut-être mieux qu'être debout au milieu d'une plage, ne serait-ce qu'à cause des vagues. Ces déluges cycliques, ces tsunamis à l'échelle continentale qui vont se produire sont encore pires au niveau des côtes. Ainsi que dans tous les tsunamis qu'on a déjà vus. Le tsunami a une certaine hauteur quand il est au large, en mer, et quand il se rapproche des côtes, à ce moment-là, la vague jaillit en altitude. Mais n'oubliez pas que de toute façon, il y a ces vagues qu'on appelle vagues scélérates, des vagues énormes de 30 mètres en plein milieu, dont on ne comprend pas bien, paraît-il, l'origine que vous pouvez croiser alors que tout allait bien auparavant. D'un coup, il y a un train de une, deux, trois grandes vagues comme ça, qui pourraient expliquer aussi certains ouvrages subis, parce que d'un coup, vous avez trois vagues énormes qui arrivent et qui vous surprennent n'importe quand, finalement. Ça pourrait être aussi en pleine mer, en pleine nuit, quand vous dormez. Donc, c'est déjà un problème, ces grandes vagues. Donc, imaginez maintenant des vagues qui sont de l'ordre de centaines de mètres. Alors, encore, moi, je vous dis, j'imagine le tonneau. Le tonneau, c'est... Le tonneau. Le tonneau est de quoi sortir une voile après, ou un kite, un cerf-volant, ou faire de la communication animale avec les dauphins et avoir des harnais à leur proposer pour qu'ils vous tirent. Ah, qui sait ? Qui sait ? J'aimerais bien voir Leïla Del Monte en mer, si ça ne lui viendrait pas l'idée de faire ça, et si ça ne marcherait pas en plus. Et puis après, une fois que vous êtes sur Terre, savoir trouver de l'eau propre, au pendule ou à la main, la bioénergie. Savoir dans quelle direction aller, au feeling. Savoir quoi faire, vous mettez en condition zen. Méditer sur l'idée. Je ne sais pas. Savoir tout ça, c'est une méthode qui permet d'avoir moins besoin de matériel pour survivre. et qui augmente le nombre de chances de tomber sur la bonne direction qu'on a pris pour tomber sur la nourriture, pour tomber sur l'eau pure, pour tomber sur un groupe amical d'humains ou d'animaux. Donc, maintenant, prenons en compte aussi les volcans et les tremblements de Terre. Ces zones de Terre qui montent, qui descendent. On ne peut même pas imaginer ce que vous allez voir quand vous êtes au milieu du Pacifique. Donc, moi, je vous dis, le tonneau, le tonneau, il est insubmersible. Quand vous êtes dans le gros temps, vous fermez tout, vous êtes dedans. Bon, il faut organiser ça. Quand je travaillais sur le BLM, on avait accueilli un gars qui se faisait naufragé volontaire dans un tonneau. Il l'avait construit en résine synthétique. Donc, il l'avait organisé autour d'une position de navigation avec la couchette à côté, les réserves, tout ça. Et puis, donc, il se faisait amener en mer au bord des côtes et il se laissait dériver par les courants. Un plan à la bombarde, vous voyez. Alain Bombard, un explorateur marin qui a lancé, d'ailleurs, le canot de sauvetage, le Bombard. Alors, voilà. Par contre, il avait tout. Il avait des réserves de bouffe. Il s'était fait des pochettes de fruits secs pilés mélangés avec des huiles riches. Enfin, différentes catégories comme ça. Hyper énergétiques, quoi. Qu'il avait scellé sous vide et il en avait un certain nombre. Il avait passé une semaine, dix jours. Il récoltait un peu des sous puis après, il était parti en mer. Je n'ai pas eu de nouvelles après. Je n'ai pas suivi l'affaire. Super sympa, un Anglais qui n'en pouvait plus de son pays déjà à l'époque. Et on est là en 1983 à peu près. Genre. Reprenons. Donc, il y a sûrement des endroits insupportables au milieu de l'océan. Mais il y a sûrement des endroits mieux. Enfin, non. Oui. On va reprendre la phrase. Peut-être que vous vous allez trouver sur un grand bateau solide au milieu de l'océan, une zone de confort. Mais il y a sûrement d'autres zones, d'autres endroits et d'autres situations meilleures. Le tonneau est attaché autour de lui dans d'autres tonneaux, déjà de quoi ne pas couler et aussi des éléments de matériel pour survivre. Et après, au petit bonheur, la chance, évidemment, parce que la vague, elle va aller puis elle va revenir. Donc, il faut pouvoir survivre tant qu'on ne peut pas arriver quelque part. mais s'il y a des tsunamis qui recouvrent autour, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant de vouloir retrouver absolument le lieu où on habitait juste avant. Il va bien falloir se faire à l'idée que ça ne va plus être praticable pour la majorité des cas. On n'est pas matérialiste. On est sentimentaux, mais ce coup-ci, on met ça au fond de sa poche et on met son mouchoir dessus. On est content d'avoir se vécu. On remercie d'être encore en vie. Si, ce n'est pas trop pénible à vivre. On est fiers d'être les rescapés qui vont relancer encore un cycle d'humanité qui risquera ce coup-ci d'échapper plus sérieusement aux pièges tunnel-lumière et aux forces d'invasion alien astrales et subtiles ainsi que à leur clique humanifié, si on peut dire, enfin, humanoïdé, humanoïdisé. Voilà. La dernière question que nous allons faire aujourd'hui, est-ce que le gouvernement n'a jamais essayé de le faire taire, lui ? Bon, en clair, non. Mais ils estiment, a priori, vu qu'il a quand même plus de... Enfin, il a quoi, 135, 140 ou plus abonnés, ils estiment que ça lui ferait plus de pubs à tous dont on parle s'il le coupait parce qu'il y a 150 000 personnes qui, le lendemain, sur tous les réseaux sociaux, diffusent l'info, quoi. Donc, du coup, ça fait encore beaucoup plus de monde qui s'intéressent à ce dont il parle. Donc, a priori, ils préfèrent nous laisser dans notre petit coin univers électrique, les conspi, enfin, les complotistes de l'univers électrique. Il n'est pas conspi-chef, mais il n'est pas mauvais. Mais il est très ouvert à tous les sujets et les ovnis aussi. Ben oui, c'est imparable, c'est imparable de passer par l'étude de ce sujet-là philosophiquement quand on pense à nos vies, à notre existence sur Terre, à tout le reste, et à l'archéologie, aux opartes, aux artefacts anachroniques, à tout ce qu'on sait, nous. Il n'y a pas moyen de passer à côté du morceau central de la question de notre existence, en fait. Reprenons. Donc, il n'a pas été menacé vraiment par des men in black. Il a juste reçu un jour, il y a quelques années, un papier de la sécurité de la nation, la Homeland Security, en le mettant en garde sur le partage des images qu'il avait tirées de sites gouvernementaux, ces images météo. Mais bon, il n'a pas vraiment eu de conséquences. Non, mais le gouvernement n'est pas venu le censurer directement. Absolument pas. Et c'est parce que nous sommes un fringé. Parce qu'on travaille sur du matériel qui est borderline, scientifiquement parlant, il n'est pas admis par les académies. Alors, il n'y croit pas. C'est comme quand on travaille le Tesla, les énergies libres, la médecine parallèle, si on peut dire. on est borderline pour le public en général, donc déjà d'eux-mêmes. Par contre, je pense que on est shadowbanné quelque part, ils nous font nous tourner entre nous et les infos que l'on manipule et qui devraient accéder au public ignorent de ça, n'y arrivent pas de toute manière. Enfin, pas vraiment, pas autant que ça devrait. Parce que vous savez que Google s'associait avec l'OMS, s'associait avec l'ONU, s'associait avec le Forum économique mondial, de façon à ce que finalement toutes les recherches que ce soit sur la santé ou sur le climat ou sur autre chose tombent toujours sur la version Wikipédia, quelque part, la version de l'OMS, la version de la NASA, la version de l'ONU, vous voyez ? La version officielle, la doxa gouvernementale fausse, qui respecte absolument la réussite du plan Mockingbird, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qu'on sait soit faux. Tout. Oui, oui. Tout. Enfin, tout a été touché. En passant par les arts, mais la culture, la science, tout. Sérieusement. Bon, on peut passer à la suivante, je pense, parce qu'il n'a pas été embêté. Ils n'ont pas Alex Joné. Alex Jones-y-zé. Alex, là, il s'est pris un procès avec, je ne sais plus, 975 millions de dollars d'amende, un truc dans le genre, pour avoir dit qu'il n'y avait pas eu de mort à Sandy Hook. Et si vous vous rappelez, il a raison. Écoutez, quand il y a des rafales de Kalachnikov ou M16 dans une salle de classe, ça fait des dégâts dans les murs, dans les vitres, dans les lampes. S'il y a des blessés, il y a du sang partout, normalement. Et on n'est pas obligé de faire tourner en rond les foules pour faire croire qu'il y a beaucoup de monde. Et on n'est pas obligé d'utiliser des acteurs de crise qui sourient 30 secondes avant d'être à l'antenne où là, d'un coup, ma pauvre fille qui est morte. Et à la fin, c'était bien, j'étais bien. Avec tous les phénomènes d'acteurs de crise, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Au cas où il y a vraiment un truc. Voilà. On sait. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas de temps en temps des vrais blessés, qu'il n'y a pas des vrais attentats avec des éléments non contrôlés qui pourraient se produire. Mais je pense que dans ces cas-là, ils n'en parleront pas parce qu'ils ne maîtrisent pas le narratif. Donc, ils sont surpris, ils n'en parlent pas, ils préfèrent étouffer l'affaire. Mais sinon, l'attentat du marathon de Boston, false flag préparé, il y avait des annonces au micro, ceci est un exercice. Enfin. Alors, par contre, après, quand ils le diffusent à la télé, ils enlèvent le morceau où on entend ceci est un exercice. Donc, ce que vous voyez, et dont vous n'avez comme explication que le discours du speaker, du journaliste, si on peut dire du journalop, il faut remarquer qu'il n'est pas forcément au courant, ils lissent son script. C'est peut-être un naïf qui fait ça bénévolement, bien sûr. Alors, donc, à ce moment-là, vous pouvez interpréter ça comme on vous le dit, comme vous voyez les tours qui s'effondrent, vous croyez que c'est l'incendie qui réduit le béton en poussière. un incendie qui réduit le béton en poussière, un incendie qui fait fondre l'acier, que des trucs qui n'existent pas normalement, vous voyez. Mais, on vous en donne une version que vous ne connaissez pas bien, vous l'admettez, en plus, on vous matraque, en plus, émotionnellement parlant, c'est choquant, traumatisant. Voilà, 20 ans après, les gens, ils croyaient encore, deux avions, trois tours, pas de problème. D'ailleurs, ils ont oublié la troisième tour, ils cherchent encore les avions, on cherche les boîtes noires. Le seul réacteur qu'on trouve, il n'appartient pas au type d'avion qui a craché dans la tour. Qu'est-ce que tu fous avec un réacteur sur le trottoir à 150 mètres de là ? D'où il vient, du coup ? D'où il vient, du coup ? Et comment ça se fait qu'il soit là ? Est-ce que ce n'est pas une mise en scène ? Ah non, parce que ce n'est pas le petit gang qui squatte à côté qui a transporté un réacteur pour faire un happening artistique. Enfin, bon, voilà. Une majorité de ces attentats sont des falses lags. Il y a eu des vrais morts, mais l'explication qu'on en donne est complètement frelatée et oriente la réaction du public vers la solution problème-réaction-solution vers cette démarche-là qui a été entreprise bien avant l'événement en question. Elle a été sink-tanqué bien avant. Alors, on y va. Donc, il a quelques minutes en attendant son fils à la sortie du jardin d'enfants. Donc, on va évidemment parler du cycle des désastres terrestres. Alors, on a une question récurrente. Comment est-ce que vous allez vous arranger avec ces vents super violents ? des centaines de miles à l'heure. Alors, pour lui, il n'y a pas ce genre de truc. Ça ne va pas se produire. Quelque chose comme ça, le bouleverse serait la terre, rien ne survivrait. Même si vous arrivez à être sous terre, la quantité de matériel qui s'accumulerait au-dessus de vous serait insupportable. si vous n'avez pas un tenu lié à disposition, vous êtes dans le caca. Sans parler du changement de pression atmosphérique. Alors, pour lui, il n'y a pas ces vents super forts. En cas, là, je ne comprends pas. Il y a toute une série sur Suspicious Observer. Vous voyez, même quand j'aime bien quelqu'un et c'est pratique, quand il y a des trucs qui m'interpellent, je n'hésite pas. Oh, qu'est-ce que tu me racontes, là ? Tout allait bien, mais là, il y a un truc qui ne va plus. Là, tu ne joues plus le jeu. Il se passe un truc. Alors là, il oublie qu'il y avait son collègue Schemberger qui a fait quelques vidéos sur justement la formation électrique et toutes ces zones montagneuses où certains voient des pyramides, mais qui sont en fait des effets de ces vents, justement, avec le choc électrique. Et en avant du tsunami, il y a aussi un vent incroyable. Et enfin, bon, moi, je pense que les vents, il va y en avoir. Peut-être pas aussi fort que ce que les gens pensent, mais ça me paraît évident. C'est le premier truc qui se produit quasiment. les vents actuels sont déjà dus aux manifestations solaires. Donc, si ça bouge au niveau des manifestations, les vents vont bouger aussi. C'était moi et je suis moi beaucoup, beaucoup, beaucoup moins calé que lui dans tout ce qui est météo et univers électrique. l'atmosphère se moque de ce qui se passe à l'intérieur de la cour, de la croûte terrestre. Il n'y aura pas des mouvements de la croûte terrestre à de telle vitesse. Bien sûr que c'est des mouvements qui vont vous renverser si vous étiez en train de marcher comme le moindre tremblement de terre. Vous avez déjà vécu un ? Oh là là ! C'est déstabilisant, c'est fou. C'est déstabilisant. Vous... Le sol se dérobe sous vos pieds mais en même temps vous avez un manque d'air. Vous avez cet instant de manque d'air de roquet mais mentalement aussi et physiquement c'est à la suite du dérobage du sol. Ça m'est arrivé on était en train de jouer au tarot au quatrième étage sur le plafond plat, le toit plat à l'extérieur à Katmandou d'un immeuble et quand ça a commencé c'était mon premier waouh ! J'ai bondi sur ma sacoche de voyage m'amusait à tout faire comme à voler dans ma voiture bon et je me suis précipité vers la porte j'ai réfléchi à un moment j'ai dit est-ce que je saute parce qu'on pouvait sauter et atterrir dans le jardin mais on était quand même au quatrième étage mais c'était un petit jardin potager il n'y avait pas vraiment des gros piquets puis de toute façon à ces moments-là vous faites au mieux quoi je veux dire et ou passer par l'escalier et descendre et je me suis rué vers la porte de l'escalier alors là il ne fallait pas vouloir passer en même temps que moi à la porte parce qu'aussi gentil sois-je dans cet instant-là je me suis haï je suis passé en force à la Hulk et quiconque voulait passer il avait intérêt à faire si ça quoi c'était j'étais pas beau à voir j'étais pas non là vous m'aimez plus du tout là ce jour-là à ce moment-là je vous explique un peu tout aussi pour ça pour que vous ne me haïssiez pas à vie mais voilà j'ai été très égoïste de l'autre côté je n'avais pas vraiment de relation profonde avec une des personnes avec lesquelles j'étais sur le toit donc je n'avais pas d'enfant non plus à ma charge qui aurait pu être une des raisons de prendre plus de précautions non c'était ma première fois et j'étais tout seul à l'aventure en voyage à l'extérieur c'est ce que je préfère pour voyager après se faire des des compétences de voyage pendant le voyage c'est une chose mais partir dans le voyage seul c'est un bon départ pour moi en tout cas c'était comme ça que ça marche au mieux on est le plus libre le plus entreprenant le plus disponible à la à la chance ou à tac à la bonne opportunité sympa que vous osez prendre vous faites rarement en général si vous êtes en groupe avec des collègues du Koutumi moi en tout cas en reprenant excusez-moi pour cet encart sur ma ville le tremblement de terre et tout ça au Népal au Népal j'ai dit Tibet non c'est à Katmandou et donc voilà il y a en 2011 il y a eu un tremblement de terre non c'est en 2000 combien là 11 000 morts Katmandou Arvagé j'ai vu quelques images là c'est tout de la petite brique de terre cuite rouge là enfin tout beaucoup et tout en bas chaud très chaud oui enfin bon le mien il a été déclaré force 4 il n'avait pas fait excessivement de dégâts il n'y a pas eu de blessés parmi nous mais dans l'escalier là il y avait tout le monde dans l'escalier ça aurait été terrible ça aurait été terrible si la maison tombait je pense que la solution de sauter directement de ces immeubles là je laisserai un tas de foin à côté au cas où et vous savez qu'il ne faut pas être à côté d'un lac non plus pendant un tremblement de terre parce que vous avez l'eau qui bouge comme si tu remplis ma classe à bord et puis que je fais ça avec le bord des rivières le bord des lacs le bord des mers c'est chaud tsunami la montagne c'est pas mal la montagne à proximité d'un lac mais pas trop près pourquoi non l'effet que ça fait pour lui d'après lui c'est un peu comme quand vous arrêtez à un stop sur la route ça fait plus que ça mais plus que ça mais surtout c'est après c'est le manque de la terre la terre se dérobe sous vos pieds c'est c'est spectaculaire c'est vous y croyez pas vous vous dites mais comment on fait là c'est marrant alors après quand on est petit dans l'ascenseur on s'amuse on joue avec ça on joue sur les dos d'âne en voiture on joue de ça mais là c'est c'est surprenant et de deux c'est rapide c'est plus rapide c'est déstabilisant alors peut-être qu'avec l'habitude après on se comporte différemment aussi on réagit mieux on organise en effet on s'intéresse aux prédictions de tremblement de terre et on voit que si cet après-midi on a des chances d'en risquer un on y pense on regarde où est la porte de sortie quand on rentre dans un lieu etc. reprenons donc il y aura des vents sérieux mais pas tellement pour lui d'après Ben Davidson par contre le climat après ça risque d'être turbulent il faudra un certain temps avant qu'il s'installe quoique le climat pour que ça se calme alors lui il est plutôt rassuriste et il dit vous pensez vraiment tous que ça va être encore plus horrible que la dernière fois a priori non la dernière fois il y a 12 000 ans donc la dernière fois ça n'avait pris que 4% ou moins des vies mais bon on peut y survivre c'est pour ça qu'il y a des humains qui survivent tout le temps mais bon plein de gens malchanceux ne vont pas survivre donc en plus de ces orages terribles on va avoir les gros tremblements de terre on va faire quelques répétitions les plaques tectoniques vont toutes craquer on va avoir des hausses et des baisses de niveau de la terre vis-à-vis de la croûte terrestre magmatique dessous des rotations des effets dans le magma que tout ça va orienter la stabilité du noyau au milieu de tout ça après de tous les volcans et les tsunamis enfin tous dont on parle régulièrement et pour lesquels il faut se préparer une question suivante combien de temps faudra-t-il attendre après le flash solaire majeur pour ressortir les choses des cages de Faraday les appareils qu'on aura mis en protection dans des cages de Faraday il ne faut pas qu'ils soient fris par les surtentions électromagnétiques bon vous savez lui Ben il dit moi je ne prévois pas de sauver des tonnes de matériel électronique je me prépare plutôt à un âge sans électricité et une des raisons c'est parce qu'après la micronova solaire ça va reprendre du temps un certain temps pour que le champ magnétique terrestre se réadapte se remette en place et reprotège du soleil et comme l'activité électromagnétique à la surface de l'étoile qui sera en train de se recharger ça va nous proposer sûrement des super flares des explosions solaires classe M classe X etc sérieuses et si vous avez vu les interviews qu'il a fait avec le docteur Robert Schock qui estime que l'âge du sphinx est d'au moins 12 000 ans et qui disait que les glaces fondent plus ou moins rapidement voire en quelques jours c'est parce qu'on va avoir justement cette activité solaire de super flares de super c'est les expulsions les expulsions de masse coronale les OMC globalement donc on ne peut pas estimer qu'il y aura une sécurité électronique électrique dans les temps suivants donc déjà comme il ne se prépare pas à avoir que du matériel électrique ou beaucoup de matériel électrique il n'est pas pointu sur le sujet ça n'inquiète pas outre mesure il peut se dérouler des semaines jusqu'à des mois jusqu'à ce que ça se calme ces manifestations solaires exagérées voire même quelques années jusqu'à ce que le champ magnétique terrestre se rebâtisse suffisamment afin de devenir protecteur à nouveau donc voilà une réponse en diagonale une question sur son pendentif lui il dit quand je l'ai mis il s'est passé quelque chose énergétiquement parlant déjà donc il l'a enlevé et puis il l'a remis il a vu le changement il a reçu ça en cadeau de la part de ses fans un observeur suspicieux suspicieux donc il parle peut-être sur sa boutique il y en a à vendre d'ailleurs donc il y a des gens qui essayent d'avoir des conversations en tête à tête avec lui par Skype je suppose il adore ça c'est l'interaction avec le public c'est la raison pour laquelle il organise toutes ses conférences pourquoi il a fait son tour il s'est baladé avec son bus il habite dans un bus suspicieux et il se balade il a fait tout le tour des Etats-Unis tout le tour il a fait un grand tour en faisant des conférences à chaque endroit mais bon il a une vie de famille aussi je vais dire moi ce que ça lui propose en tout cas là c'est une position favorisée pour avoir des informations sur les différents endroits de la planète où habitent justement les suspicious observeurs qui communiquent avec lui et il pourrait à la limite monter une carte des estimations vous voyez des endroits de sécurité et puis avoir des conseils divers à propos des différentes choses à faire parce que 80-90% des gens qui communiquent avec lui veulent absolument en fait qu'il lui donne qu'il leur donne une opinion sur leur situation comment ils sont installés ils veulent être rassurés et puis partager aussi leurs infos mais voilà donc il avait fait une vidéo qui traitait des zones de sécurité je crois que je l'ai traduite c'est peut-être dans les gadazdrovismes avancés mes vidéos qui s'appellent comme ça bon il traite de toutes les questions dont on parle que ce soit sur la position la situation géographique l'abri les différents scénarios à prévoir en tout cas il nous remercie tous tout ça avec lesquels il a communiqué allez continuez à m'envoyer des questions sur mon site on se revoit demain matin pour les infos tous les jours tous les jours 6h du matin ou chez lui ou 4h du matin il fait un bulletin météo cosmique et maintenant ça va être la partie vidéo à la tra elle est en français j'ai pas besoin de vous la traduire la flèche rouge marque notre époque de son produit c'était il y a 12 000 ans la flèche rouge marque notre époque comme vous pouvez le voir donc eux là donc ça c'est les différentes événements et au dessus ils ont mis le taux de participation volcanique à l'événement donc il y a des fois où il est assez sérieux et puis il y a des fois où il est quasiment pas sérieux quasiment pas sérieux il y a 24 000 ans quasiment pas il y a 12 000 pour Gothenburg et donc maintenant on va vers un qui sera a priori sérieux mais ça maintenant c'est la version à la tronc alors c'est une émission qui a été faite normalement elle est réservée aux membres du Rotary Club et ils finissent en disant un truc intéressant ils finissent en disant mais écoutez nous on est tous du Rotary Club là et on a un mal fou à générer parmi nos propres membres de l'intérêt pour cette situation alors imaginez quelle difficulté ça va être de rallier encore à ça un public dont en général les intérêts intellectuels entre autres ne flirtent pas avec ceux dont les Rotariens se prévalent de pratiquer si c'est une phrase qui tient debout là on va la prendre voilà donc ça c'est intéressant oui c'est ça on a le même problème chez nous alors eux là ils vont bientôt faire une session particulière de conférence parlant de ça parce que ça c'était une enquête qui était réservée aux membres du Rotary dont les informations n'étaient pas censées accéder au public bon je vais vous dire un truc hein nous on n'est pas passé par le Rotary on est passé par Ben et on les a toutes ces informations-là pas tout à fait semblables pour le Gothenburg pour l'estimation de la gravité de l'événement de Gothenburg si vous voulez des jolies phrases mais bon sinon globalement on a tout les faits et les dates sont des choses très étudies nous sommes donc malheureusement en train d'affirmer que nous sommes juste dans le prochain cycle de ce type un cycle de 12 000 ans de catastrophe climatique sur lequel se superpose un cycle plus catastrophique de 24 000 ans donc malheureusement le scénario du pire nous attend nous pouvons voir que l'impression du magma s'accumule déjà qu'est-ce que ça aboutit ? alors pour la date du 15 octobre 2036 là comment il fait machin alors ils ont ils ont bâti un modèle mathématique qu'ils ont mis à l'épreuve depuis une bonne dizaine d'années et ces derniers temps les événements corroborent le modèle prédit par leur modèle mathématique vous êtes des gens intelligents et vous êtes doués pour faire des prédictions basées sur l'effet cela suggère que les changements climatiques avec la catastrophe naturelle que nous observons aujourd'hui sur Terre ne sont que le début ce n'est pas encore le problème en fait le vrai problème est à venir et selon notre modèle mathématique il est très proche avec la progression nous avons calculé comment se dérouleraient les cycles de 24 millions donc voilà donc lui c'est le docteur John Hahn alors je ne sais pas s'ils adhèrent à l'ATRA TV en tout cas c'est une émission du Rotary Club essentiellement américain à la suite d'une enquête qu'ils ont diligentée enquête qui reprend donc tous les travaux dont nous on traite donc sans faire partie du Rotary je ne fais partie de rien du tout moi si la communauté n'est pas mon autre voilà j'en fais partie un peu au moins de temps en temps analysant la façon dont les choses évolatument nous avons calculé les étapes où il y aura un pic et comment il se terminera vous entendrez parler plus tard mais qu'est-ce que donc je vous laisse spoiler provoque le cycle de cataclysmes qui tous les 12 millions affectent le milieu de notre planète et donc là on va faire une petite récapitulation avec des images alors je le mets un peu en accéléré parce que déjà il va y avoir la question des droits d'auteur YouTube va me tomber dessus là il va dire mais que vous preniez quelques séquences de quelques secondes c'est une chose mais après si vous mettez si je mettais les 17 minutes il me semble ça dure 17 minutes d'affilée sans interrompre sans commenter là c'est de la copie pure et dure donc leur algorithme va sûrement tilter parce que je n'ai pas non je n'ai pas envie non je n'ai pas envie moi je fais comme l'autre qui coupe le micro au député qui lui pose des questions gênantes oh ben ça suffit et ben voilà tiens je te coupe le micro question suivante elle a oublié qu'elle était en France l'autre enfin remarque naïf reprenons alors là je vais me mettre dans un coin voilà Rotary Imagine Rotary Rotaract Club d'Atlanta la club ça c'est des champs des druides des Moris ou du druide des Moris les druides bon regardons ce qu'il y a de positif à tirer de cette émission ne soyons pas ne jetons pas le bébé Claude Dubin les chercheurs pensent que cette cyclicité est de nature galactique c'est à dire qu'elle est associée au cycle de rotation de la galaxie bon c'est accéléré j'espère que c'est pas trop accéléré pour vous de toute façon c'est une répétition de tout ce qu'on dit en général enfin là une répétition le rayonnement du centre de l'univers affecte le système solaire tous les 12 000 ans et affecte même le soleil ah ouais affecte surtout le soleil en ce qui nous concerne en 1998 non seulement un saut dans le noyau de la terre a été enregistré mais aussi la lune le soleil et d'autres planètes au cours des dernières décennies les scientifiques ont commencé à enregistrer un changement climatique brutal sur toutes les planètes et satellites du système solaire une augmentation du nombre de tempêtes et d'ouragans géants des températures anormales une augmentation de l'activité volcanique des changements électromagnétiques des bascules polaires des aurores boréales des orages sur Jupiter et Neptune en plus en moins ou qui changent de sens ou enfin il y a des trucs chacun ça varie les températures qui fluctuent sur Vénus sur Mercure enfin une sismicité accrue sur Mars oui Mars a des tremblements de Mars des tremblements de Mars désormais sur Terre un flux inclus de rayonnements cosmiques est enregistré en raison de la faible activité du Soleil alors ce rayonnement cosmique contribue déjà aux changements climatiques et aux évolutions climatiques d'une manière générale ainsi donc j'en disais tout à l'heure à l'activité cardiaque qui prédisposait les gens fragiles du cœur à avoir des problèmes à ces périodes-là les scientifiques ont trouvé des preuves que le bombardement par les rayons cosmiques s'est produit il y a 12 500 en outre tous les 12 000 ans un flux inconnu d'énergie cosmique du land provenant du centre de l'univers frappe la planète oui alors ça c'est ce qu'on appelle la vague là l'onde sur les Cassiopiens de Laura Knight Jedich les Cassiopiens je crois bien oui il nous parle de l'onde et donc cette onde elle a déjà fait faire des micro-novas à Bethelgeuse à deux soleils situés entre notre soleil et le centre galactique paf notre soleil c'est le troisième c'est le prochain dans le chemin de l'onde cet impact à haute énergie se produit au niveau micro et peut potentiellement provoquer un déplacement du noyau de la planète le rayonnement galactique perturbe les cycles de vie alors là alors là là je ne sais pas sur quoi il se base là-dessus ce qui est sûr c'est que les évolutions électromagnétiques influent sur la fusion sur les éléments en fusion sur les températures sur les pressions sur voilà sur plein de choses mais le noyau qui basculerait tout d'un côté je j'ai du mal qui s'excentre un petit peu potentiellement oui mais et encore et encore puisqu'il y a ces excroissances qui affleurent à part endroit à la surface de la Terre bon biosphère les arbres émettent massivement plus de dioxyde de carbone les marées libèrent des composés gazomortels alors là les arbres émettent plus de CO2 oui oui possiblement alors s'ils émettent plus de CO2 ils émettent aussi plus d'oxygène s'il y a un cycle de vie accéléré il marche à tous les niveaux d'une part et d'autre part on n'oublie pas que le CO2 c'est la bouffe des plantes et que c'est un phénomène de rejet gazeux ou d'augmentation gazeuse qui intervient après le réchauffement et pas qui cause le réchauffement et je ne vais pas déballer tout mon chapelet sur l'escroquerie du GIEC mais vous avez de la chance vous y avez échappé de belle cette fois la Terre pourrait devenir une autre planète morte tout comme Mars maintenant l'immunité de la planète a été détruite par les toxines que notre civilisation technogène a isolées oui ça ça je suis d'accord ce qu'on pourrait faire si Big Pharma Big Industries et les autres nous y autorisaient en libérant par exemple les 6000 brevets d'énergie libre et écologique ce serait travailler sur la pollution ça là dessus on pourrait nettoyer la radioactivité on pourrait nettoyer les plastiques on pourrait arrêter ces mix de produits biochimiques phytosanitaires organoflorés et puis les combinaisons que tous ces produits donnent entre eux maintenant qui sont confrontés à leur cohabitation dans un bain d'ondes qui fluctue voilà là dessus on pourrait travailler mais sur l'événement climatique solaire lui-même bon à la Greg Biden je vais dire qu'avec des vibrations hautes on calme les mouvements solaires mais bon je veux dire il y a 24 000 ans il y a 12 000 ans les mecs ils étaient encore plus au taquet que nous dans tous ces sujets-là a priori ils ont encore plus évolué nos savoirs ésotériques descendent de ce qu'ils nous ont laissé en plus avec tout le matériel qu'on a nous-mêmes redécouvert et exploré mais enfin nos générations depuis mais malgré tout voilà bon donc si ça ne s'est pas passé pour eux ça risque encore moins de se passer pour nous à ce niveau-là je dirais vu qu'il me semble qu'on est bien plus avancé dans la décrépitude de l'évolution humaine que ne l'étaient les autres mais ça je n'en sais rien de l'autre côté je suis peut-être un peu péjoratif pour nous l'organisme malade de la planète peut ne pas survivre à ces charges colossales que la cyclicité crée tous les 12 000 ans tous les 24 000 ans les catastrophes sont plus dévastatrices à mesure que le système solaire se rapproche du rayonnement du centre de l'univers alors là je ne sais pas où il se situe le centre de l'univers en ce moment je suis en train d'imaginer que l'univers ça ressemble plutôt à une sorte de flux entrant-sortant d'une forme comme un anneau de Mobius vrillé et peut-être même vrillé deux fois ou vrillé qu'un tiers deux fois ou deux tiers vous voyez ce que je veux dire ou pas ce qui pourrait proposer un décalage et néanmoins une continuité vous savez le dernier solide la forme que Jean-Pierre Petit a travaillé c'est un volume qui n'a qu'une face qui fait tout le tour c'est excellent j'adore le ruban de Mobius il y a deux faces mais là comme c'est un cylindre il n'y a qu'une face c'est un cylindre c'est un cylindre à section triangulaire non ? il me semble il le propose souvent dans ses vidéos à montrer et à vendre d'ailleurs aussi je crois je crois pas non j'ai parlé de Jean-Pierre Petit là sciencesansfrontières .fr je crois arrivons maintenant à ce point de quasi-interaction la planète vit ses dernières années que le système solaire se rapproche du rayonnement du centre de l'univers alors d'après lui le soleil se rapproche de l'univers moi je ne suis pas d'accord je crois qu'on s'en éloigne je ne vois pas comment on s'en rapprocherait déjà et en plus j'ai fait une vidéo qui traitait de cosmologie et d'univers électrique et quand on regarde la forme réelle la consistance réelle d'une galaxie quand on en voit ça on en voit que le niveau de l'interférence de deux sphères une au-dessus et une au-dessous qui finissent par former comme un taurus mais enfin à ce centre-là les objets sont expulsés jusqu'à l'équateur d'où ils sont envoyés pour remonter au pôle et ils redescendent à moins que ce soit le contraire à moins qu'on se rapproche du centre mais je ne vois pas comment on se rapproche d'un centre qui émet il n'y a pas de raison là c'est antilogique donc je pense ça monte et ça redescend ou le sens change je ne sais plus mais enfin tout s'explique avec ce schéma de compréhension électromagnétique tout s'explique de ce qu'on observe donc je crois que c'est fiable nous arrivons maintenant à ce point de quasi-interaction la planète vit ces dernières années et nous avec elle si nous restons inactifs bon je vous rappelle que c'est une vidéo pour les je le remettrai sous la vidéo pour adultes pas aguerris mais zen qu'on ne me dise pas je réponds la peur et tout ça ça suffit ça suffit je suis dans les hautes vibrations je suis calme et intellectuellement générant des solutions des hypothèses constructives il me semble je ne suis pas en train de vous dire on va tous mourir parce que si ça je l'ai dit tout à l'heure on va tous mourir depuis la nuit des temps sur la planète tout le monde finit par mourir a priori voire même de nombreuses fois chacun après non sur l'autre planète du système solaire en d'autres termes la cause du changement climatique est une influence externe un événement énergétique accru qui provient clairement comme vous l'avez lu dans la vidéo des changements climatiques spectaculaires se produisent également sur l'autre planète du système solaire en d'autres termes la cause du changement climatique est une influence externe en d'autres termes la cause du changement climatique est une cause externe alors là quand il a dit ça j'ai dit ah hier soir quand j'ai regardé la vidéo j'ai dit ah là il commence enfin parce qu'avant j'aurais fait des commentaires en disant vous ne parlez jamais de ça de ça de ça quand même par contre il continue à nous rejeter la cause dessus des fois si ça se passe mal ce sera parce qu'on sera mal organisé là je suis d'accord aussi oui oui dans la mesure où ça se passe mal pour ceux qui auraient survécu quand même bon l'événement énergétique accru qui provient clairement de l'espace cela est prouvé par le fait que des processus similaires sont observés sur toutes les planètes de notre système bon les russes avaient travaillé là dessus il y a longtemps sur Dailymotion il y avait une vidéo qui s'appelait l'effet de Dmitri D-M-I-T-R-I ils avaient oublié un I je pense Dimitri c'était une enquête qui avait été faite dans les années 70-80 qui avait noté des changements sur toutes les autres astres de notre système solaire reprenons ah il ne veut pas voilà la société à la trate télé donc à laquelle elle appartient c'est société créatrice créative en anglais créative society donc elle est quand même géologue et géophysicienne la dame donc ils ont réuni plein de pointures ça fait plaisir vous me direz dans l'ordre du temps solaire il y avait plein de pointures aussi ce qui ne voulait pas dire que ces gens soient très stables et tout bon je ne compare pas les deux je ne dis pas qu'à la trace c'est une secte c'est dans le modèle de l'unification des religions terrestres vous savez et ça c'est promu par le pape actuellement aussi on sait bien parce que pour moi la personne l'entité qui a fait écrire les bouquins sacrés c'est la même à peu près la même pour tous les tous les courants qui en sont issus et de deux ses intentions n'étaient pas les meilleures la preuve vous avez vu l'état de la planète vous avez vu le niveau de l'humanité son niveau de santé son niveau de conscience intellectuelle conscience émotionnelle d'intelligence philosophie vous avez vu c'est le désespoir là aujourd'hui je me dis que ce n'était pas la peine de faire des études et de l'autre côté je me dis heureusement que j'en ai fait malgré tout c'est ça le problème c'est qu'il y a toujours quelque chose de bon à tirer même de ce qu'on n'a pas aimé qui n'était pas qui n'était pas terrible voire dur il y a toujours un truc enfin il y a très souvent très très souvent un truc qu'on remarque par la suite et qu'on dit bah dis donc si tu n'avais pas vécu ça auparavant ce coup-ci par contre je ne m'en serais pas senti aussi bien pourquoi non ? les cataclysmes augmentent déjà un rythme alarmant dans ce cas les bunkers ce terrain ne seront d'aucune utilité ils vont de simplement fondre car le magma remonte dans un bas alors pour eux effectivement là tout le début de la vidéo aussi il y a une importance extrême du développement du noyau des magmas et des expulsions magmatiques par les volcans du travail au niveau des failles océaniques et voilà il y a beaucoup là parce que d'autant plus on est à la fin de ce cycle de 24 000 ans qui s'impose avec les 12 000 enfin c'est tout une sur deux a priori c'est les cycles de 12 000 et un sur deux est spectaculairement fort et il nous manquait de notre rapport combien de temps avons-nous avant que la catastrophe se passe regardez à nouveau le graphique de l'activité sismique s'il vous plaît vous voyez clairement une progression géométrique cette progression a un modèle mathématique et après l'avoir calculé avec les meilleurs scientifiques géologues et analystes nous avons modélisé la progression dans laquelle l'épanouissement de terre vont s'accéder à l'avenir ce que nous avons trouvé est tout à fait vérifiant pourquoi ? elle reste zen mais elle va nous annoncer des catastrophes après des catastrophes là elle dit le résultat qu'on a trouvé est terrifiant regardez vous même mais elle reste zen elle ne nous fait pas une américaine oh my god oh my god oh my god je ne vais pas enlever le logo là j'affiche vous pouvez le constater donc pour eux la fin 2036 puis je vous dis le 15 octobre le taux d'augmentation de l'activité c'est pour ça je pense qu'ils ont sorti la vidéo il y a justement 4 ou 5 jours une sorte de date pré-anniversaire à chaque étape successive ah c'est chaud le mois d'octobre ouais il y a les marrons c'est chaud le nombre du tremblement de terre augmente trois fois plus si vos revenus atteintes d'entrepreneurs augmentaient selon cette progression vous serrez les hommes d'affaires les plus prospères mais malheureusement c'est la progression de notre faim commun plus les séismes sont nombreux plus leur magnitude augmente et en 2028 il y aura 1000 tremblements de terre destructeurs par jour 2028 1000 tremblements de destructeurs par jour je ne sais pas s'ils ne sont pas un peu catastrophistes quand même alors eux ils ne nous vendent pas de matériel ils nous vendent du matériel intellectuel spirituel à leur sauce et auxquels je n'adhère pas vraiment voire même je suis même opposé à certaines choses mais il y a des pratiques quand vous voyez les capacités extrasensorielles extracorporelles de certains de leurs adeptes leurs guerriers mentaux ça dépote c'est c'est Jedi niveau Jedi quoi télékinésie déplacement de force propulsion d'énergie c'est un niveau avancé ça dépote et je vous dirais j'espère qu'ils sont bien intentionnés et je pense qu'ils sont bien intentionnés parce que malgré tout quoi que ce soit une situation de soumission dans leur religion dans leur pratique spirituelle il y a une soumission quelque part à la déesse au dieu ainsi à ça voilà bon il faut voir qui on met à cette position là c'est ça le problème pour moi vis-à-vis des livres sacrés celui qu'on a mis là à cette position de dieu c'est un usurpateur il est bien plus avancé que nous mais c'est pas la source et je crains fort qu'ils parlent du même donc voilà mon problème avec eux sinon pour le reste voilà je vous disais ils ont réussi à travailler les capacités humaines jusqu'à un site un stade pardon qu'ils n'hésitent pas à nous montrer à l'occasion qui peut offrir des situations de de magie ce qu'on va traduire par de la magie ce n'en est pas la magie c'est une technologie dont on ignore le fonctionnement mais le magicien lui il sait comment pour le magicien c'est de la technique donc j'aime bien quand on fait des comparaisons avec des chiffres prédictifs qu'on reste sur les mêmes unités parce qu'on est passé de 1000 par jour à plus d'un million par an bon il faut faire du calcul mental là mais oui même divisé par 300 un million ça ça reste combien 30 000 30 000 par jour on va brocher par même 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 déjà les 1000 par jour si l'intensité augmente c'est une cata il pourrait même il n'y en avoir qu'un par jour c'est une cata pensez-y plus dans le milieu du tremblement de terre par an qu'est-ce que c'est c'est donc voilà la date 15 octobre 2036 donc à cette date là du 15 octobre 2022 il restait 14 ans 5 jours 11 heures et 20 minutes bon depuis quelques années nous on sait qu'annoncer une date c'est vraiment tendre la corde pour se faire pendre mais ce sera presque insupportable c'est-à-dire l'état allemand dans 6 ans ça c'est le résultat du modèle mathématique voilà donc voilà déjà en 2028 tout va être vraiment changé presque insupportable c'est-à-dire l'état allemand dans 6 ans et alors là il y a un autre problème pour moi c'est qu'elle ne prend pas en compte le changement déjà actuel avec à la suite du grand reset les crypto-monnaies les smart cities la 5G l'intelligence artificielle et tout ça je veux dire il n'y a pas besoin d'attendre 2028 il faut que ce soit insupportable c'est déjà insupportable et ça va empirer et c'est prévu d'être empiré ils balancent des lois les unes après les autres qui amènent vers cette situation-là et on les laisse faire alors que c'est des criminels depuis 3 ans de manière prouvée mais enfin on ne va pas continuer à suivre à être assis dans un bus dont le chauffeur est ivre mort et dont il continue à boire à grande boulet de sa bouteille d'alcool à 90 en fauchant de plus en plus de gens le long du chemin je ne sais pas combien de temps on va attendre avant de le virer du siège bon moi je ne suis pas vraiment dans le bus je suis sur le toit je suis sur la cabine vous savez dans la caisse j'ai regardé le paysage à l'air je peux sauter du bus il avance vite mais bon des fois il vaut mieux sauter d'un bus qui avance vite plutôt que de crasher reprenant ou de participer à ce massacre oui vous prenez le risque de vous blesser mais au moins vous prenez aussi vous avez plus de chances de survivre vous allez survivre blesser peut-être mais survivre tandis que là dans le bus ou non il n'y a pas de survie le choix est vile ça va les déménageurs donc moi je pense que déjà d'ici six ans tout a changé les entreprises les familles déjà tout a changé il n'y a que les petits bourgeois du Rotary Club dans leurs îlots protégés dans leurs quartiers résidentiels gardés achalandés qui auront peut-être encore la même vie qu'ils ont aujourd'hui ou voire même déjà hier mais nous le peuple là je suis désolé j'en doute fort j'en doute fort nos économistes de différents pays ont calculé comment cette progression de cataclysme affectera l'économie mondiale vous voyez ici un graphique de cette progression la dynamique est évidente elle suggère que l'effondrement du système économique mondial se produira dès 2030 vous voyez moi je pense là que tous leurs calculs ils nous donnent l'info aujourd'hui parce que de toute façon elle est déjà périmée maintenant depuis deux ans les transformations économiques financières sociales et autres ont déjà chamboulé toute une partie des programmes des datations des data de leur modèle mathématique ça ça aurait été valable et c'est encore enfin je veux dire que les situations d'aujourd'hui augmentent les transformations ça va encore plus loin je vous dis on est déjà dans la situation qu'ils prévoient pour 2028 2028 ils parlent du climat et moi 2028 je parle même d'avant et je parle de la vie sociale de l'économie de l'agriculture de tout quoi de la vie pas que du commerce en 2030 déjà le PIB mondial ne sera pas en mesure de courir tous les pertes dû au climat en fait il ne reste pas plus de 6 à 7 ans à toutes les entreprises mondiales et puis là dans cette vidéo ils admettent que le climat est cyclique et extérieur solaire mais ils n'admettent pas il me semble bien ils ne parlent pas de harpes des norades des manipulations de la géoingénierie etc etc ils n'en parlent pas parce que ça aussi ça augmente enfin voilà comme le but de l'élite crasseuse c'est le crash de notre société ils augmentent les phénomènes climatiques naturels au lieu de les amoindrir ce qu'ils pourraient aussi faire je suppose et les processus ultérieurs vont s'aggraver de manière encore plus critique pourquoi ? nous arrivons à une bien triste conclusion si nous avions vécu dans un cycle de 12 000 ans nous l'aurions traversé en tant que civilisation et aurions poursuivi notre existence bien avec de grandes pertes mais nous sommes dans un cycle de 24 000 ans voilà d'après eux l'événement auquel on se prédispose va vraiment ressembler à celui d'il y a 24 000 ans avec d'énormes pertes de vie sur Terre et un énorme volcanisme un bouleversement complet de toute façon dans notre planète l'a vécu auparavant la destruction a été totale les supervolcants ont explosé et la plupart des formes de vie ont tout simplement été balayées et notre modèle mathématique qui prend en compte des données complètes sur la manière dont les processus de changement climatique se déroulaient auparavant et donc ce qui se déroule naturellement permet de comprendre que la Terre suit les traces de Mars alors petit encart oui Mars est considéré quand même comme planète morte actuellement en surface en tout cas et pour la science officielle maintenant pour l'exopolitique c'est un peu différent mais ça dépend du niveau de technologie dont disposent les entités qui y habitent ou qui vivent ou considérées on va dire en général aussi là si on avait la technologie de Nikola Tesla je suis désolé je pense qu'on aurait pu déjà protéger la Terre avec des champs voire localisés se protéger sur la Terre voire avec des champs électromagnétiques des globes électromagnétiques de protection anti-radiation on aurait pu faire plein de choses quoi et puis déjà on aurait pu avoir des véhicules qui nous permettent de quitter la Terre pendant les événements gênants d'aller ailleurs au moins durant ce temps-là nous capturons différentes variantes d'événements et arrivons à la conclusion que dans n'importe quelle variante même la plus légère du cycle actuel toute l'humanité mourra et selon notre modèle mathématique cela se produira au plus tard en 2036 oui nous vivons déjà des temps difficiles crise économique crise politique et de nombreuses régions de la planète sont vraiment au bord de la famille les cataclysmes à grandes échelles se produisent sécheresse historique à certains endroits et inondations terribles à d'autres huracans tsunamis et tremblements de terre imaginez ce qui se passera quand il n'y aura presque plus de vie sur la planète à cause des tremblements de terre donc pour moi il y a des bouleversements climatiques dus au changement de l'équilibre électromagnétique solaire terrestre et tout ça mais il y a une aggravation des faits par les conditions que créent les tenants du GIEC les chemtrailers les harpistes les noradeurs et autres et puis quand on voit qu'en Louisiane un mois et demi après il y avait encore des gens qui étaient en train de nager autour de leur maison submergée l'efficacité de la FEMAN ayant servi qu'à en fait dispatcher les populations les empoisonner en les mettant dans des barraquements insalubres en produits qui dégageaient des gaz cancérigènes et autres enfin vous voyez les mauvais outils de construction on peut se dire que là il y a quand même un problème aux Etats-Unis en pleine Louisiane au centre du pays enfin au centre-côte un mois et demi d'attente mais bon dans les Landes trois semaines après la grosse tempête il y avait encore des pannes d'électricité des endroits qui fonctionnaient avec des groupes électrogènes chez nous aussi trois semaines après en 2000 au troisième millénaire quoi alors qu'on est censé être la sixième puissance mondiale je ne sais même pas si on est la vingtième aujourd'hui franchement bon allez on va rester assez haut mais franchement je pense qu'on nous ment sur d'autres pays qui ont des chiffres bien supérieurs bien plus positifs on va dire quand une grande partie du budget de tous les pays servira à courir des pertes du cataclysme ce qui n'est quasiment jamais fait avec l'organisation actuelle des gouvernements sur un million qui est censé arriver pour servir à quelque chose une fois que l'argent arrive il en reste combien et puis la corruption ça n'a pas fini son chemin chacun va se gaver à tous les niveaux de la chaîne à la fin celui qui en a besoin s'il voit la couleur de l'argent un petit peu il a de la chance bien sûr les conditions de vie se détérioreront de façon critique les prix de taux augmenteront l'eau, la nourriture le gaz et l'essence mais en 14 ans personne n'aura besoin d'eau de nourriture de gaz ou d'essence rien parce qu'après ce qui arrivera au plus tard en 2036 personne n'en aura besoin alors que se passera-t-il sur notre planète en 2036 bon donc là leur hypothèse c'est qu'il n'y a pas de survie quasiment a priori donc là ils travaillent sur la survie de l'âme selon leurs conditions à la trace ou mission etc il n'a rien à voir avec le chemin West Penray ou le nôtre globalement où on va essayer d'éviter de retomber dans le piège tunnel-lumière foutage de gueule shapeshifter et réincarnation réincarcération parce que peut-être ça va prendre du temps ce coup-ci le temps que la planète se remette à être viable mais bon il n'y a pas de temps dans cette dimension-là ça peut durer longtemps c'est pas grave c'est pas c'est pas comme on l'estime la durée du temps n'est pas comme on l'estime là maintenant nous tout de suite nous avons préparé un modèle détaillé des événements qui vont se dérouler et maintenant nous allons vous le présenter nous considérons qu'il est de notre devoir de vous faire part de la gravité de la situation en détail nous savons que l'activité magmatique augmente chaque fois qu'il y a un cycle mais cette fois-ci nous voyons que tous les processus sont plus puissants et plus forts parce que ce cycle de cataclysme a lieu une fois tous les 24 000 ans et il est plus puissant alors que l'immunité de la planète est détruite par le phare de technologique de notre humanité c'est pour cette raison que malgré le fait que nous ne sommes pas encore rentrés dans la zone d'action directe des radiations sur le noyau de notre planète nous assistons déjà à une croissance imprécédente décapaclysée le développement de ces événements conduit à la fissuration interne de la croûte de notre planète à travers ces fissures le magma va commencer à monter selon la progression géométrique que vous avez vu sur le graphique cela va ensuite conduire à des micro-factures fractures de la croûte à certains endroits ce qui va augmenter l'activité magmatique et l'augmentera en voie jusqu'à provoquer une rupture à grande échelle dans la partie la plus fine de la croûte dans l'océan donc la fosse des Mariannes les Philippines cette rupture se produira avec une probabilité de 99,9% dans la zone de la fosse des Mariannes c'est là que sont enregistrés les tremblements de terre en profondeur et que la croûte est la plus dense selon 5 km dans un premier temps lorsqu'une quantité d'eau rencontrera du magma ce dernier percera la croûte et explosera violemment ensuite il y aura une série de micro-rafales semblables à des explosions individuelles de bombes nucléaires c'est des illustrations avec des bombes une série d'explosion se répercutera sur le globe par une série de tremblements de terre massifs mais ensuite le pire va se produire nous allons vous montrer un expériment vous avez vu ce qui s'est passé et maintenant multipliez-les par 100 milliards de fois alors là je vais vous la remettre en vitesse lente cette expérience là ils sont en train de vider donc ça c'est des illustrations dont ils se servaient pour illustrer les bombes atomiques l'effet des bombes nucléaires des essais mais donc vitesse normale mais donc après l'autre c'est un gars il a fait fondre du métal en fusion jusqu'à la fusion liquide donc et il a fait fondre et il le verse dans une baignoire qu'il a installée dans son jardin individuelle de bombes nucléaires cette série d'explosions se répercutera sur le globe par une série de tremblements de terre et là regardez ce que ça lui fait à la baignoire donc ça c'est écrit qu'est-ce qui va se passer si vous mettez du métal à 1100 degrés dans de l'eau mais ensuite le pire va se produire nous allons vous vous avez vu comme la main noire ça la décolle du socle tu parles de jacuzzi montrez un expériment vous avez vu ce qui s'est passé et puis là en fait c'est l'inverse normalement c'est l'eau qui descend sur le métal en fusion après il y a un peu les deux ça revient un peu pas au même non multipliez-les par 100 milliards de fois un gigantesque volume de magma provenant du panache magmatique déchirera les fosses des Mariannes en un instant et des milliards de mètres cubes d'eau rencontreront des milliards de mètres cubes de magma en raison de la désintégration brutale de l'eau océanique l'oxygène et l'hydrogène seront libérés sous une pression énorme au fond de la fosse des Mariannes une bulle géante se fermera ce qui provoquera une énorme explosion cette explosion sera équivalente à des milliards de fois l'ensemble du stock d'armes nucléaires disponibles sur Terre sans compter que l'hydrogène s'explose sous une pression extrême le serre ne va pas seulement buir il va exploser ah ah ben ça fait toujours plaisir ça son produit c'était il y a 12 000 ans la flèche rouge marque notre époque on en était où ? on en était là à peu près bon on repart en accéléré cette série l'explosion se répercutera sur le globe par une série de tremblements de terre massifs mais ensuite le pire va se produire nous allons vous montrer un expériment vous avez vu ce qui s'est passé et maintenant multipliez-les par 100 milliards de fois et ça les cristaux savent on vous dit toujours ne mettez pas une goutte d'eau dans de l'huile mettez une goutte d'huile dans de l'eau il y a un sens dans lequel ça explose moins une question de quantité réciproque un gigantesque volume de magma provenant du panache magmatique de Chirera les fosses des mariannes à un instant et des milliards de mètres cubes d'eau rencontreront des milliards de mètres cubes de magma en raison de la désintégration brutale de l'eau océanique l'oxygène et l'hydrogène seront libérés sous une pression énorme au fond de la fosse des mariannes une bulgère se cremera ce qui provoquerra une énorme explosion cette explosion sera équivalente à des milliards de fois l'ensemble du stock d'art nucléaire disponible sur terre sous une pression extrême voilà pourquoi la solution du soleil et espérer avoir encore du soleil après que ce soit un super volcan qui explose ou ce phénomène là ou autre avec un ciel bouché il n'y a plus tellement de lumière et si on se rappelle bien les mayas avaient souffert effectivement d'un ciel sombre est poussiéreux ce que les géologues ont fait remonter à l'explosion d'un volcan en Indonésie me semble-t-il voilà et c'est le panache de ce volcan là qui a fini par couvrir toutes les hémisphères parce que ça couvre essentiellement une hémisphère celle où est le volcan émetteur avant de pénétrer dans l'autre un peu l'atmosphère sur un crevier c'est pour ça qu'en cas de problème dans l'hémisphère nord c'est là qu'elles sont la majorité des réacteurs nucléaires sur les 450 voire plus qui sont sur la terre il doit y en avoir 420 dans l'hémisphère nord mais bon dans l'hémisphère sud il se passe des trucs aussi de toute manière une couverture sera importée par le vent solaire c'est à dire que notre atmosphère sera littéralement balayée avec toute la couverture d'eau alors eux ils font disparaître l'atmosphère dans leur phénomène au même moment cette gigantesque explosion provoquera un puissant impact hydraulique et je conçois qu'il y a un problème avec l'atmosphère parce que pour expliquer comment des mammouths avec leur taille arrivent à se voir congelés jusqu'à leur intérieur de façon à bloquer les aliments en train d'être digérés dans l'état où ils étaient c'est pas idiot d'imaginer que d'un coup on se retrouve avec plus de température ambiante plus d'atmosphère un changement d'atmosphère s'il n'y a plus d'atmosphère on perd la température en même temps c'est comme si on était dans le cosmos dirigé à l'intérieur de notre planète car les 11 km d'eau dans la fosse des Mariannes représentent une pression énorme à l'endroit où l'explosion a lieu là par exemple il y a 11 km d'hauteur d'eau d'accord mais à côté il y a 11 km d'hauteur de terre qui est encore plus lourde que l'eau donc une pression supérieure non quelque part je ne sais pas si on peut traduire de la même manière je ne m'y connais pas assez en mécanique des fluides aura lieu et cette pression se reflètera à son tour dans l'impact hydraulique il y aura un nombre de chocs très puissants dirigés vers le centre de la planète vers le magma qui va diverger tant gentillement ça je ne suis pas sûr non plus je ne suis pas sûr que la densité soit similaire en s'approchant de plus en plus du cœur donc elle donne des chiffres c'est issu du modèle mathématique à priori avec une telle frappe le magma se comportera comme une substance gazeuse tous les volcans les fissures les fractures toutes les limites des plaques lithosphériques éclateront et entreront en induction simultanément voilà c'est là que vous vous dites oups la terre sera inondée de poulet de lave comme cela s'est produit sur Mars naturellement donc il faut voir là ils ne détaillent pas ils ne le font pas d'après une structure réelle avec une carte de l'Himalaya par exemple qu'est-ce qui se passe dans l'Himalaya bon peut-être du volcanisme des attentions aux lacs qui se déversent mais sinon le reste bon un changement d'altitude oui de là à se voir enfoncer sous les eaux descendre de 3000 mètres 4000 mètres bon le lac Titicaca il était à quelle altitude maintenant par rapport à avant où il était au niveau de la mer a priori à cause de l'impact le noyau interne rebondira et le mouvement du noyau externe s'arrêtera alors là je ne sais pas pourquoi est-ce que le noyau s'arrêtera de tourner pour quelle raison déjà de toute manière j'ai un léger problème de compréhension de pourquoi et comment est-ce que tourne encore un métal chauffé à rouge au niveau de son électromagnétisme qui quand vous chauffez un aimant il perd sa force mais là il y a peut-être d'autres considérations à prendre c'est que c'est un mouvement global je ne sais pas ce processus ne prendra que quelques minutes en raison de l'arrêt du noyau le champ électromagnétique de notre planète disparitra et le champ gravitationnel sera presque entièrement supprimé parce que donc il ne faut pas oublier je continue sur mes encarts il ne faut pas oublier que ça s'est déjà produit et que donc alors après le cœur va se recentrer comment il va se recentrer vous voyez est-ce qu'il est tellement sorti de sa place que cela terrestre y compris la lune si la lune sera au-dessus de l'émissaire est elle sera projetée par l'exclusion et attirée par le soleil et si la lune sera au-dessus de l'émissaire ouest elle tombera sur terre au moment où le champ gravitationnel sera perdu donc elle considère ouest et est en fonction de si c'est face au soleil ou caché du soleil l'ouest caché du soleil mais non les humains nous ne serons plus menacés par cela car à la suite de ces événements l'humanité ce sera déjà complètement existé c'est sûr que si vous avez continué à rester à habiter là en bordure ça va c'est déjà très chaud aujourd'hui vous voyez les rues de San Francisco Mad Max à côté c'est pour rire c'est l'apéro c'est l'entrée la mise en bouche et ça sans compter tout le matériel cosmique transporté par l'onde les pluies d'astéroïdes donc là elle attend 10, 15, 20 secondes parce que ce qu'elle vient d'annoncer ça se digère mais enfin on ne fait que parler de ça depuis deux heures alors bon ce que dit ce modèle mathématique c'est que si le processus de destruction est suffisamment lent et qu'il n'y ait pas d'autres facteurs pour déclencher son accélération nous parlons on se produira en octobre 2036 et ce à condition encore une fois qu'il n'y ait pas de catalyseurs avant cela il peut s'agir d'une chute de météorites de l'explosion du monde nucléaire d'une augmentation des vibrations du noyeu de l'explosion d'un super volcan d'une expérience de fou au niveau du CERN peut-être ou je ne sais pas vous voyez en ce même moment la menace d'une guerre nucléaire s'intensifie dans le monde entier en toute responsabilité nous pouvons dire qu'une guerre nucléaire en ce moment accélérera l'apocalypse elle causera des dommages irréparables elle tuera totalement l'économie et contribuera à la déstabilisation des processus au sein du noyeu pour l'économie vous voyez donc que cette vidéo a été enregistrée avant les phénomènes actuels de ces derniers mois enfin quelque part ils parlent de la guerre donc ils parlent quand même de maintenant mais je pense qu'ils ont un petit peu accéléré la mise à disposition du public de leurs vidéos en les accélérant par rapport au calendrier prévu nous ne ferons que précipiter notre propre apocalypse ce n'est pas une solution je ne sais pas s'il y avait un calendrier chez eux les Rotaries qui prévoyaient de le dire au peuple tout ça parce que normalement c'était document interne au club Rotary c'est de la pure folie nous nous privons du dernier moment où nous pouvons faire quelque chose mais là on est d'accord partir en way entre nous c'est vraiment pas le moment surtout que nous on n'y peut rien c'est les dirigeants qui se la jouent et ils entraînent tout le monde comme il y a 80% de mougeons évidemment il y a du suivi eux-mêmes personne n'y peut rien qui n'est pas aux commandes et les marionnettes au pouvoir elles-mêmes sont des marionnettes je pense que le pouvoir est à chercher dans le Deep State il faut aller discuter avec Kim un de ces quatre il faut qu'elle m'invite à prendre l'apéro sur son TR3B il n'y a pas de problème moi je l'accompagne pour une mission alors là avec plaisir même je me rase s'il faut si vraiment il faut tout raser non ce n'est pas le moment de se diviser et de se battre c'est le moment de s'unir et de s'occuper de questions plus globales que les désaccords géopolitiques nous vivons à une époque où la survie de toute l'humanité doit passer avant les intérêts privés d'autant plus que tous ces tumultes géopolitiques ne sont dus qu'au théâtre pour entretenir la diversion la distraction de l'attention du focus de la conscience humaine sur sa raison d'être son pourquoi son comment son depuis quand son jusqu'où tout ça là vous voyez c'est des clubs internationaux qui gèrent ils s'en foutent des frontières ça les arrange parce que ça nous embête mais pas plus que ça ça justifie des camps alors que les humains ils se comportent de la même manière sur toute la planète il y en a là qui ne veulent pas participer à un mouvement politique d'opposition si tel groupe participe eux ils n'y vont pas alors écoutez je suis désolé de vous apprendre que ceux que vous n'aimez pas tous les matins ils vont aux toilettes ils se servent de leur cul il faut que vous arrêtiez de vous servir de votre cul vous ne pouvez plus aller aux toilettes parce que les gars en face ils le font aussi ils le font alors bon vous allez voir au début vous avez commencé à gonfler un peu puis de toute façon ça n'a pas changé grand chose parce que vous avez vraiment le cerveau du millénaire dernier vous êtes encore mais c'est normal quelque part vous n'êtes au courant de rien ni des technologies ni du deep state ni de ce qui vraiment se passe sur terre ni des capacités humaines naturelles vous n'êtes au courant de rien alors c'est normal quelque part je ne me moque pas de ça au contraire je travaille pour que ça cesse mais sinon quand même là alors sans parler de ceux qui sont payés pour faire les chiens de garde du Bucking Bird alors ceux-là par contre vous comme trahison multiple vous vous placez là allez reprenons certains pays les choses sont beaucoup plus sérieuses c'est dommage qu'il y ait encore des gens qui n'en aient pas conscience là on est complètement d'accord tous tous les pas monos tous sont d'accord comme quoi vous voyez on a quelque part des valeurs communes avec des gens qui se la jouent et dit une je dis ça c'est pas bon pour les chouilles mais c'est bon pour le moral un peu mais pas d'égo pour autant juste vous voyez ça confirme qu'a priori quand on a les moyens on s'intéresse aux mêmes choses que nous qui ne les avons pas beaucoup plus basculer plus fort à tout moment ce n'est pas une prédiction apocalyptique ce sont des calculs mathématiques c'est un modèle mathématique qui prend en compte l'ensemble de tous les indicateurs que nous mesurons et observons notamment le taux de variation de l'activité sismique la corrélation entre l'escalade des catastrophes les changements dans les vents les changements dans l'atmosphère la fonte des glaciers par en dessous et le réchauffement des océans profonds provenant des fonds marines alors les glaciers ils partent des calottes de glace qui fondent qui fondent au début de leur vidéo originelle je ne suis pas d'accord ça fond d'un côté ça pousse de l'autre il n'y a jamais eu autant de glace en ce moment au pôle je ne sais pas lequel le pôle nord je crois quand ça perd en superficie ça gagne en épaisseur il ne faut pas oublier un truc quand vous avez un glaçon qui fond dans un verre d'eau le niveau de l'eau ne monte pas ou très très peu donc on ne peut considérer que les glaces qui flottent donc déjà tout l'Antarctique enfin que les glaces qui ne flottent pas pour ajouter de l'eau du niveau d'eau donc ce qu'il pourrait y avoir sur l'Antarctique dont on voit on a vu on a estimé que même quand il se basculait à une altitude tropicale une latitude tropicale ou équatoriale il n'allait pas perdre toute sa glace tout cela indique que la destruction de notre planète est presque inévitable étant donné que personne ne se crie de ces questions la probabilité de ce scénario est de 99,9% sur la base des données actuelles pourquoi n'est-ce pas 200% ? parce que la seule erreur possible est que cela pourrait arriver plus tôt si certains facteurs d'accélération sont produisés si quelqu'un les doute qui le recalcule pour lui-même nous n'avons pas de doute nous avons déjà recalculé tout cela de nombreuses fois et que Dieu nous laisse nous tromper bon s'ils ont les bonnes données de recalculer ça vérifie mais ils ne vont pas changer de résultat si vous prenez les données dont le GIEC se sert vous arrivez au même résultat que le GIEC mais par contre si les données sont fausses comme les données du GIEC sont fausses évidemment on ne risque pas de tomber sur la vérité nous avons fait appel à des chercheurs de tous les domaines scientifiques existants pour comprendre cet impact et nous continuons le faire oui mais est-ce que c'était des scientifiques des académies officielles certifiées conformes par les pères qui ne veulent surtout pas élaborer des théories nouvelles qui ne veulent pas admettre leurs erreurs ou bien est-ce que c'était des on va dire des conspies des borderline il n'y a pas une seule science aujourd'hui qui puisse réellement observer tous les changements dont vous avez pris connaissance aujourd'hui la science est toute divisée les schismologues encore on est borderline vis-à-vis d'une moyenne qui n'est pas bonne donc c'est très bien d'être borderline c'est très bien de ne pas se sentir bien dans un monde où tout va mal c'est très bien normalement ça c'est logique c'est d'ailleurs ce qui fait en général qu'on fasse en sorte que ça change mais bon c'est autre chose on ne s'occupe que des tremblements de terre les volcanologues on ne s'occupe que des vols si avec nous ça changerait si on avait plus de poids ça changerait parce qu'il y a toujours un petit groupe de gens qui arrivent à changer les choses mais un petit groupe de gens qui ont du pouvoir et des moyens et des réseaux voilà ce qui n'est pas tout à fait le notre cas on a à peine des réseaux personne ne sait vraiment quoi que ce soit toute la science a été réduite à l'observation de fait et à la réalisation de l'expérience mentale il y a en plus des réseaux à quel point les gens sont fiables à quel point nous-mêmes les déceptions sont courantes vous pensez que les gens sont fiables que vous pouvez compter dessus et puis non en fait non au dernier moment ah oh ben finalement je ne le sens pas quoi pour le mieux reprenons à ce jour nous ne savons même pas comment notre planète est structurée à reprêt c'est pas clair non jugé par ce que nous voyons par la fenêtre notre hypothèse est correcte bon ben on va arrêter là je pense qu'on a fait le tour et puis on va arrêter de piocher ce matériel écoutez nous maintenant c'est une heure mais j'ai fait une bonne pause là j'ai nourri ma petite ménagerie et moi-même légèrement donc il est une heure et nous sommes toujours le 22 octobre 20-22 et il y a du soleil au moins ça doux gentil cool bon après-midi bon courage on passe entre les gouttes et les aiguilles on s'attend au pire mais on prépare le mieux et bon courage à bientôt salut c'est un peu couillon de balancer cette tirade en accéléré à la fin non mais le cœur il y est c'est vrai que c'est un petit peu il y a un clin d'œil de connivence avec les les habitués de la chaîne que je salue dont je remercie ceux qui contribuent je salue les derniers arrivants comme les anciens et je vous dis bon surf à bientôt bon courage haute vibration on est adulte on prend en charge quoi qu'il se passe ça se passera mieux en en sachant plus et en étant mieux organisé quelque part plus lucide que sinon et voilà c'est ce qu'on essaye donc d'élaborer sur ma chaîne comme vous le savez avec plus ou moins de succès salut c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a